A tous d'être là, le meeting de ce soir est particulier parce qu'on est beaucoup rassemblés. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont venus se rassembler pour soutenir Stéphanie Gécu et qui témoignent leur situation. Et puis il y a aussi beaucoup d'organisations qui se sont rassemblées pour soutenir les lanceurs d'alerte. Pourquoi ? Parce que la première difficulté pour les lanceurs d'alerte c'est l'isonnement et leur témoignage permettant de nous le dire. Je vais saluer parmi les personnes qui sont là ce soir. D'abord Martin Gephren qui est au bout de la table, qui est président d'Eurocab. Eurocab c'est l'organisation qui au niveau européen regroupe l'ensemble des organisations syndicales d'Eurocab. Et donc Martin s'écrivera tout à l'heure sur la vision de la directive européenne sur le secret des affaires puisque c'est Eurocab qui au niveau syndical et au niveau européen travaille sur cette mission là. Je voulais également saluer la présence de Sarah Arison de Wikileaks qui parlera tout à l'heure. Pour ceux qui vont suivre toutes ces histoires là, vous savez que Sarah Arison c'est elle qui travaille en fait avec Julian Assange et qui a aidé Edouard Scudden à partir de Hong Kong jusqu'à Moscou. Je voulais aussi saluer la présence, je voudrais avec quelques invités européens, d'Antonio Tormini qui représente la plateforme de ONGPS. Donc il vous dira le nom de ce que je vous ai oublié, le CNCD. Et puis on a quelques représentants politiques et on les remercie parce que les questions dont on va parler ce soir sont éminemment politiques. Notamment Fadélie Carré qui est députée, on la remercie d'être présente. Députée Paris, Nicolas Ducot-Aignan qui est sémateur. Députée Paris, et Olivier D'Artivolle qui devait venir. Et M. Bocquet qui, la présence de Nicolas Ducot-Aignan et de M. Bocquet, avait aussi du sens, mais ils ont travaillé sur cette question là, ils ont fait un rapport qui est très important pour nous. Je vais tout de suite passer la parole à Patrick Pignard, le secrétaire général de l'Université Paris, qui vous dira quelques mots et de bienvenue. Oui, alors ça va être rapide, je vous rassure, parce que ça a été souligné par Sophie. Il y aura effectivement, ce meeting va se déroulé en fait en trois temps. Donc avec, en effet, Stéphanie qui va dire quelques mots bien entendu sur sa situation, en sachant que pour ceux qui ont lu un petit peu les éléments qui nous sont parvenus. Donc après ce meeting, il va y avoir un rendez-vous important pour Stéphanie, donc jeudi prochain, au 5 mars, devant le tribunal de l'Université Paris, où elle ira chercher la décision suite à un départage qu'il y a eu il y a trois semaines, pour établir ses droits, notamment, puisqu'elle a été, vous savez, un gros licencié par UBS. Donc dans un deuxième temps, ça a été souligné, mais il y aura un autre témoignage de l'enseignement à l'aide, et je leur souhaite vraiment la bienvenue. Et ensuite, il y aura un débat, on est très sur une directive européenne, qui a pour objectif, effectivement, de porter un coup sur les questions de stock et des affaires, qui était déjà un élément, comme vous le savez, qui était dans la loi, moi j'ai le droit, Macron, donc même s'il y a à faire votre livre, enfin, ceci dit, il y a besoin de continuer à se battre autour de ces enjeux. Ça concerne, bien entendu, à la loi, les lanceurs d'alerte, mais ça concerne aussi dans les entreprises, l'ensemble des comités d'entreprise, qui ont un rôle, bien entendu, important en matière, je dirais, économique et d'expertise comptable. Et donc, on comprend bien que, je dirais, ceux qui veulent faire reculer ses droits, et bien, on ambition bien plus large, et donc on s'attaquera, y compris à la question européenne. Donc, voilà, donc, écoutez, moi, je vous remercie toutes les plus d'être là, cette course du travail, en effet, comme je l'ai dit, est très ancienne, et à la fois, donc, il y a des problèmes un petit peu acoustiques, j'admite, je vous demanderai, il y a deux micro-banadeurs qui sont là pour les témoignages dans la salle, donc, de faire en sorte, voilà, qu'on essaye de respecter à la fois la parole de chacun et de chacun, de s'écouter, avec 3-4 minutes d'intervention pour que le maximum d'entre nous, ici présents, puisse effectivement s'exprimer, voilà, et donc, après, vers 21h30, nous arrêterons ce meeting, et il y aura, et beaucoup, une petite relation derrière la tribune, qui vous sera, effectivement, proposée pour ceux qui resteront, bien entendu. Donc, voilà, écoutez, je vous remercie de votre présence, et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, voilà. Tout d'abord, merci de votre présence, je suis extrêmement intéressée ce soir d'être un avenir. Vous imaginez bien que je n'ai pas pris les décisions que j'ai prises en 2007, en 2008, pour imaginer un jour être sur les projecteurs. Je vous remercie, d'abord, les syndicats, les associations, et puis aussi les personnalités qui nous soutiennent, et qui nous demandaient d'être ici, et qu'on a parole ce soir. Je vous remercie aussi, tous les lanceurs d'alerte, je vous remercie, à ma gauche, et tous les lanceurs d'alerte, merci d'être présents, parce que vous avez, comment aussi, j'ai fait un jour, de, gros problème, de sortir du silence, de dire ce que vous saviez, et en vous voyant, J'ai beaucoup d'émotions, parce que, je pense que ça s'appelait juste de la fraternité, on fait d'abord partie d'un peu de famille. Merci à mes amis qui ont vus ce soir, j'ai vu certains ex-collègues du PS, ça m'a bouleversée. Et merci à mes fils, Richard, qui est dans la salle ce soir, et qui a payé beaucoup pour ce combat, auquel on n'était absolument pas préparé. Moi, je n'étais pas évidente, je suis comme tête forte, je n'étais pas un leader, je n'étais pas haut et fort. Alors évidemment, moi, quand je prenais la parole, c'était une réunion, on se trouve de table dans des salons un petit peu de trait, parce que, comme on m'a dit avant, il y avait surtout des cocktails, il y avait de bonnes identifications, il y avait de bonnes citoyens mobilisés, il y avait surtout des spécialistes de l'optimisation fiscale. Moi, je suis quelqu'un comme vous, je me posais certaines questions, et puis un jour, j'ai eu un déclic. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai la racontée en quelques mots. Moi, j'étais embauchée en tant que responsable marketing et communication chez UPS, alors que je ne connaissais rien à la banque. Donc, au 8 ans, mon métier était d'organiser des hôteliers avec des emblutes, et d'organiser des événements pour bien, pour attirer des clients et financer les familles. Et pendant ces 8 années, je n'ai vu, sur cet événement, que des chargés d'affaires suisses, qui faisaient des placements pour rencontrer les clients. Et moi, je coordonnais gentiment leur venue avec des connectes marketing, qui m'a mené des marketing à Genève et à Zemmik. Et je fais une petite parenthèse pour les membres de la France, à tous les dénouer, parce que c'était ces gens-là qui connaissaient des familles, ces gens-là qui connaissaient bien avant la culture de la banque, que les clients, ils s'en connaissent absolument, tout le monde en France. Et fin 2007, il y a une rupture dans ma vie, puisqu'on retrouve une supérieure hiérarchique, pour, a priori, à ce qu'on va le faire, et que l'on a développé un nouveau segment clientèle, c'est vraiment ce qu'on appelle « corps à client », les clients les moins riches, à partir de 500 000 euros. pour déconstruire mon département. Et tout ça dans le contexte de l'affaire américaine, l'affaire américaine qui s'appelle l'affaire Pimentfert, qui est une autre, mon ex-collègue, qui est allée sur ses intentions d'autorité américaine, pour expliquer que son métier est d'aider les clients les plus fortunés à échapper à l'IRS, l'IRS d'un beau, le casier américain. Et ces déclarations sont tellement graves pour qu'on met à l'aise, en fait, tout le monde absolu, puisqu'elle risque sa licence. Et donc le droit des casseux états-d'unis. Et moi, dans ce contexte, j'entends pour la première fois dans les médias, parler des vêtements fiscales. Et oui, croyamment, en 2016, la première fois que moi, on entend parler dans un silence complètement inquiétant. et en adoptant toutes les procédures d'avance de l'échange, d'une analogie, d'accès au bloc. Et l'histoire ne ferait que commencer. C'est-à-dire qu'une perquisition a lieu dans le bureau du directeur général à Paris en juin 2008. Et la supérieure liamarchie surgit dans mon bureau pour demander de détruire dans mon disque dur tous les fichiers qui sont liés à l'échange d'affaires en France, en Suisse, sans nom, et où vous voulez. Et c'est à l'heure de moi, qui m'a peut-être repétée, forcément, en me demandant également de décrire l'énergie de papier. Moi, je ne vais pas te faire parce que je suis occupée et je ne comprends pas très bien. Je ne suis surtout égale de cette papillisation qui n'a pas dit absolument rien. Et moi, je suis là depuis longtemps que tout le monde me connaît et je suis quelqu'un qui m'a bien, normalement. Alors, je vais vous situer un bol. Je vais tirer sur un fil. Je vais rencontrer des chargés d'affaires qui m'expliquent effectivement des choses que je n'avais jamais soupçonnées. Mais moi, je ne me rends absolument pas compte, si vous voulez, que je m'embarque dans une histoire qui me dépasse, une histoire où je vais avoir à faire un adversaire qui est surpuissant et surentraîné. Donc, l'alerte pour moi, c'est quoi ? L'alerte pour moi, ça a été quoi ? J'ai posé des questions à mes dirigeants face à face, en réunion, sur la présence, on s'est chargé d'affaires, sur pourquoi il était là. Et on m'a vraiment fait passer pour une bague. On m'a raconté que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de vacances, que je racontais n'importe quoi, que je n'étais pas banquier, que je ne connaissais absolument rien à la finance. En parallèle à la SIN, j'étais secrétaire de cette instance qui est le CHECD. J'ai remonté ces questions. Donc, j'ai pu envoyer les procédés vers moi, ces réunions, des irrégularités à tous mes collègues qui ont été. Et puis, j'ai porté plein de contrôles baisses en 2009. Plein de démarches agilicides des Suisses au territoire organisé, évasion fiscale, échangement gardien organisé, et aussi le fait d'avoir caché les autres bénissaires en France. Alors ça, ça m'a choquée, traumatisée, je me suis sentie trahie, trompée, manipulée. En réalisant sur tout, j'avais été mise en risque à mon insu pendant 8 ans. Il y a des gens très gentils qui me disent que c'était une naïveté absolue. Alors j'étais peut-être naïve, mais moi, quand j'ai compris, j'ai dénoncé. J'ai dénoncé avec confiance, j'ai dénoncé avec ma conscience et jamais je n'aurais imaginé à l'époque abandonnée comme j'ai été abandonnée. Moi, je suis quelqu'un qui pensait que que ce que je faisais était juste. Et vous n'avez pas peur, mais je pensais aussi qu'à la bande, on félicitrait, je vais bien en rire maintenant, mais je pensais qu'on félicitrait d'avoir découvert ce que j'avais découvert. Donc moi, je suis quelqu'un qui, comme j'ai utilisé la loi du silence, j'ai vécu une longue descente aux enfers. aujourd'hui, je n'ai même plus l'impression d'être une conscience d'alerte, je n'ai plus l'impression d'être un insider, d'être un survivant, d'être une résistante. Une résistante, par contre, parce que c'est un précauchemar, c'est-à-dire que forcément, j'ai été harcelée par le management, alors comme ça n'a pas été assez, j'ai été lagardisée, après, j'ai été discriminée, par dire de salaire, de bonus, de promotion, c'était toujours pas assez pour arrêter le dernier, puis on a tenté pour la première fois de me licencier dans un plan social, puis comme ça n'était pas assez, on a pas été licencié, parce qu'on travaille dans un Google, donc en fait, je suis venue à suivre un air de quelqu'un à qui on avait donné un bon job, et dont la principale commettance était d'avoir des parents qui étaient clients chez MessagerNel. On m'a aussi isolée au fait des collaborateurs en me demandant de plus approcher, le président de la banque m'a envoyé des e-mails, des mémos à tous les collaborateurs pour me dire que j'étais une folle, une mentheuse, une manipulatrice, que j'avais apporté une histoire. Alors, comme ça ne suffisait pas, ils sont passés aux choses sérieuses. En 2010, je me trouve pour la première fois dans un tribunal pour ce qui me porte plein de contrebandes à la différence pour me baillonner. Fin 2011, je rencontre M. Fred Bayon qui écrit un livre de 3 ans qui n'est pas que c'est similaire et je suis déceinte. M. Payon, maintenant, puisque je suis écoutée et suivie par les services de la décelerie. Bon, très bien. en 2010, je suis licenciée, je suis presque physiquement inexistante. Je me dis, quand même, je vais attendir, la vie va continuer, la vie va reprendre, on va peut-être pas trop avancer. Et je pense en avoir fini avec UBS, mais UBS n'en a pas fini avec moi. La banque, pourtant, c'est mon vie discrédité dans les médias. Une banque, c'est puissant. si vous ne pouvez pas détruire le message, détruiser le messager, se réaliser, transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Donc, j'ai été traînée dans la banque. Donc, comment vous voulez vous trouver que le travail dans ces conditions, c'est impossible. La vie s'est après la chérie, je suis venue radioactive. J'y fais peur. Et à partir de 2011, au mois conclu, je travaille avec des fonctionnaires d'un art. J'essaie d'avanger à leurs objectifs en apportant mon concours puisque je suis une insider et en aidant ces fonctionnaires des arbres à l'État français de mon premier et de mon roi. Une deuxième fois, je suis poursuivie en diffamation parce que j'ai publié l'année dernière mon histoire de cherche-midi. Et aujourd'hui, en 2015, après avoir tenté de m'exprimer dans tous les médias audiovisuels, ce qui fait que l'on ait reconnu véritablement dans le plus grand nombre, UPS, le monde a droit de réponse à chaque journaliste à chaque fois que l'on donne une matière à chaque journaliste. Voilà mon histoire à raconter en quelques minutes. Moi, pour ça m'étant bien dessus et que je constitue et que je ne sais qu'à ce moment qui me tournait, j'ai eu une seule chance et que mon métier est un métier de communication. Je connaissais beaucoup de journalistes qui en a publié une avant quand il est jeune et le président. Tout cela, il y a évidemment qui ne pouvait absolument pas publier l'histoire que je reprends. Il y a quand même des journalistes qui ont un travail extraordinaire. Le premier ministre est de la chambre de François-Jacques et de Marie-Anne qui m'a fait rencontrer Laurent Léger et Jean-Diècle de haut puis entre Mediapart il n'y a pas d'histoire et il n'y a pas d'histoire mais il n'y a pas de public. Alors aujourd'hui le scandale EVS qui est mon histoire et qui est tellement de bruit que pour nous les lanceurs d'alerte certaines personnes et les syndicats et les associations ont envoyé des messages en disant que je suis devenu un symbole que je dois continuer à battre pour vous pour le plus grand nombre et donc c'est pour ça que je suis ici ce soir pour expliquer que les lanceurs d'alerte sont tous autour de moi ils ne sont pas assez protégés mais c'est le seul et tout ce qu'on serait qu'on puisse faire en fin juin peut-être ce qui m'a sauvé c'est d'être quelqu'un de positif quelqu'un qui est énergique et quelqu'un qui est une essuie constructive et tout à l'heure quand la conférence de loi s'en a parlé fin janvier on a lu on a gagné pour cette loi secrète des affaires soit la loi Macron normalement secrète des affaires quelque chose d'une mobilisation commune et on revient que quand on est ensemble quand on est en mouvement on peut être entendu et nous obligatoirement en l'ensemble d'alerte on doit agir c'est pour ça qu'on a créé avec notamment William Mouton Hermès Fattiani le plénal de Mediapart et J.R.R.I. le journaliste de l'investigation de PINAR de l'ensemble parce que aujourd'hui j'ai cette chance de faire ça on a voulu que chaque citoyen qui est un sort d'un potentiel ne soit plus seul on a voulu qu'il fallait mutualiser les efforts les compétences et les expertises parce qu'il nous est apparu essentiel de réunir de partager l'information pour protéger les citoyens mais aussi pour éviter contre cette corruption contre cette opacité qui en plus permet une impunité absolue cette impunité elle se nourrit de la différence alors nous avons voulu sensibiliser les citoyens et les gouvernants aux enjeux de la transparence et des lanceurs d'alerte l'impunité se nourrit aussi du silence alors nous voulons encourager tous ceux qui savent à dire ce qu'ils savent l'impunité se nourrit aussi de l'oubli il faut donc graver dans le marocole la démarche des lanceurs d'alerte notre volonté est d'accompagner le lanceur d'alerte dès l'instant où ils se posent une question et garder une trace quelque part dans un système moi j'ai assez vu que je ne savais pas que j'étais à l'avant donc puis là c'est une assistance aux lanceurs d'alerte c'est un réseau de vigilance citoyenne c'est une plateforme démocratique contre l'impunité mais pourquoi est-ce qu'on fait ça j'imagine que chacun d'entre vous possède sa propre réponse moi qui ai passé beaucoup de temps aux Etats-Unis j'ai aimé mes enfants en plus en face de moi j'ai aimé mes enfants en leur disant I stand for my country je me lève pour mon bénie je ne veux pas pour mon bénie et je ne veux pas pour des valeurs qui ne seront jamais cotées en grosse parce qu'elles n'ont pas de prix ce que j'ai vécu et ce qu'ont vécu les autres lanceurs d'alerte n'est pas une fatalité je repense au joli titre d'un livre de madame Eva Jolie est-ce que c'est dans ce monde plein que nous voulons vivre alors il faut se battre ensemble et obtenir une seule loi une loi pour protéger les lanceurs d'alerte qui dédiée des informations d'intérêt public il faut se battre il faut éviter plus de transparence parce qu'on n'a pas le droit de perdre cette erreur nombreux sont des citoyens ordinaires qui vivent dans l'ombre et détanisés j'ai eu quelqu'un tout à l'heure en arrivant ici dans le médeau un monsieur je ne connais absolument pas l'histoire tous ces lanceurs d'alerte ils le savent ils savent qu'ils ont été qu'ils sont ils seront réprimandés dès qu'ils vont parler dès qu'ils vont s'élever contre cette opacité et cette corruption il aurait effectivement été bien plus facile de fermer les yeux et de se taire moi j'ai tellement entendu dans la banque les gens dire en 2009 je prends un chèque et je me passe moi je trouve un chèque moi j'ai toujours été différent j'ai jamais eu cette mentalité et dès qu'ils prennent un chèque et se cassent ce sont eux qui nous font passer pour des traîtres et pour des délateurs c'est le monde à l'envers briser la loi du silence c'est très cher moi je subis une triple peine pour avoir dénoncé un parce que j'ai dû être expertisée par des neuropsychiatres puisque j'ai inventé une histoire depuis 2009 d'une baisse dans les médias donc ces experts ils estiment qu'avec le traumatisme que j'ai subi je ne devrais plus être en vie aujourd'hui il fallait l'éliminer parce que j'en savais beaucoup trop deuxièmement je suis sortie du marché de l'emploi parce que je fais peur je fais peur d'être honnête et puis en parallèle j'ai aidé comme je l'ai dit des fonctionnaires d'Etat avec des conditions et l'Etat en tout cas jusqu'aujourd'hui je ne me reconnais pas et face à ça moi je suis juste une ligne qui est provisionnée comptablement par UBS cela dit mais pour ce soir je répète que les choses ne bougent mais parce que nous sommes unis j'ai reçu il y a quelques semaines le prix d'Anticor et Élise Lucet était là je ne sais pas si elle est là ce soir elle a déclaré on est un tout petit nom mais on se tient chaud et effectivement c'est ça moi je confirme j'ai eu tellement froid toutes ces sept dernières années j'étais tellement seule et on voit bien qu'on est un peu avancé comme étant nombreux moi dans ce parcours de cette année j'ai fait le tour de toutes les tribunaux de toutes les institutions l'inspection du travail au ministère du travail au tribunal administratif au tribunal des tribunaux au tribunal de police à la brigade financière aux douanes judiciaires et d'autres encore aujourd'hui encore pendant que j'étais auditionnée par la BRDF au pays du château des entiers ça se termine jamais j'ai reçu un appel du SMDJ et des douanes judiciaires pour une nouvelle audition puisque maintenant je suis témoin d'un dossier UBS à l'étranger ce qui est bien avec UBS c'est que un grand magasin il s'en passe ça n'arrive pas à être pas ça passe toujours quelques jours mais moi j'ai surtout pris conscience du degré de collusion entre le milieu politique avec le chef mondial et la direction de ma banque en Suisse étant donné l'acharnement que j'ai subi étant donné aussi la culture du mensonge avec laquelle j'ai été confrontée je me suis surtout posé la question de savoir à qui confite le crime et j'ai eu une réponse au moins pour la France l'année dernière j'étais à l'Assemblée nationale et j'ai écouté avec l'intérêt quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Carpentier qui est le patron de Tracfin Tracfin c'est l'autorité qui a vérifié des fondations importantes il l'a déclaré à quatre reprises pendant son intervention en 1998-1999 instruction a été donnée au plus haut niveau de l'État français de ne s'occuper que de la délinquance de rue vous comprendrez fermez les yeux sur la grande délinquance la délinquance financière et vous ferez bien évidemment le lien avec ce fameux secret bancaire mon collègue et ami Brad Bergenfeld qui est américain dont je vous ai parlé tout à l'heure il a parlé la semaine dernière pour rencontrer le juge d'instruction nommé sur la fin de baisse il a déclaré à la presse j'ai relevé ça hier que l'affaire le plus grand scandale fiscal de l'histoire je ne vous ferai pas de parallèle avec l'affaire Swiss Leaks chez SBC est-il bien utile de rappeler que cette criminalité en quoi le camp s'en sort bien je vais vous donner juste un exemple dans l'UBS un balancé j'insiste sur le terme balancé le nom de 4450 de ses clients américains qui donc fraudent le fisc américain dans ses services et la personne en charge de cette base besogne est aujourd'hui le patron de la FIMA en Suisse la FIMA c'est le nom des marchés suisses les élites financières et économiques fixent les règles pour les simples citoyens qui nous sommes alors que si elles sont concernées leur rapport en règle devient différente on entend alors des termes que j'ai étonnamment régulièrement entendues chez UBS comme souplesse adaptabilité négociation dans ce cas on peut se poser la question de savoir pourquoi il est plus important de protéger des informations que de protéger la vie des êtres humains et pourquoi ceux qui n'ont jamais connu ce que nous vivons pour ceux par quoi de façon peuvent-ils oser en permanence juger le bien fondé de nos démarches pourquoi est-ce que ça pose un réel problème de dire la vérité et d'être honnête on nous explique aussi c'est quelque chose que j'ai entendu à la Zomé Nationale il y a plusieurs semaines que c'est pas la brutalité en France de rémunérer ou de rétribuer des lanceurs d'alerte et ceux qui appliquent les valeurs de la République mais on n'a jamais parlé de rémunération on parle de dénommagement quand comme moi on a rendu service à la nation comme je l'ai fait la moindre des choses ce serait d'être protégé d'être reconnu d'être soutenu et non pas en cas de nance de se retrouver face à la justice pénale pour avoir une fois de plus à prouver que ce qu'on dit après comme vous le savez la justice américaine est une justice accusatoire UBS aux Etats-Unis a été imposée une année pour que ce soit réglé et si en fondant son aide à justice qui est inquisitoire et par eux-mêmes les honnêtes gens sont traités comme des coupables comme je l'ai dit moi elle aussi l'est pour moi ça dure depuis 2008 dans le pays des droits de l'homme vous avez tous manifesté début janvier pour la liberté d'expression nous sommes au milieu de trois qui a une seule loi pour protéger les lanceurs d'alerte pour qu'il y ait des informations d'intérêt public il y a des uns politiques dans cette salle qui nous aident à être reconnus dans notre intégrité que nous n'ayons pas à nous défendre en permanence comme si nous étions les ennemis publics numéro un jeudi matin dans deux jours à 9h mon jugement prud'homère sera rendu maître Gourdon qui est mon avocat lors de sa plégorie avait déclaré que je n'ai pas confondu la noyauté envers son employeur et la servilité au-delà de ce simple jugement donc Stéphanie Gimaud face à l'UVS France ce jugement sera pour vous tous un signe d'encouragement des directions que prendra la justice de notre pays ou pas et quel que soit le résultat vous pouvez compter sur moi je vais continuer à battre parce que nous tous nous devons trouver un chemin pour protéger notre démocratie je vous remercie bravo donc le rassemblement a lieu qu'on organise donc je vous rappelle le rassemblement jeudi à 9h devant le tribunal de prud'homme c'est vraiment très important qu'on y soit tous nombreux pour accompagner Stéphanie dans ce moment qui va être extrêmement important pour elle et surtout pour montrer que ce moment il est extrêmement important pour nous tous et que le jugement du tribunal de prud'homme on le regarde tous avec beaucoup d'attention et qu'on le verra soit comme un signal d'espoir soit comme une inquiétude effectivement comme le disait Stéphanie sur le fonctionnement de la visite de notre pays et le signal qu'on voulait passer en organisant ce meeting c'est le fait qu'on a été si nombreux à soutenir Stéphanie c'est bien sûr parce qu'elle a été injustement arceillée, placardisée et licenciée par son employeur mais surtout parce que son combat et on la remercie tous son combat il est important pour nous tous et pour la démocratie et pour la république et donc c'est pour ça qu'on sera tous rassemblés jeudi matin et qu'on compte surtout tous alors pour continuer à laisser la parole à ceux qu'on a venu écouter ce soir donc je remercie tous les lanceurs et porteurs d'alerte qui se sont déplacés ce soir ils vont être très nombreux à prendre la parole c'est un exercice très difficile pour eux parce que pour certains c'est la première fois qu'ils prennent la parole et puis c'est aussi très difficile parce qu'on est très nombreux à parler ce soir donc il va falloir être concis mais c'était important pour nous d'avoir cet effet de nombre parce que c'est aussi ça qui fait justement la force et le signal qu'on pouvait envoyer de dire qu'on est les 99% et c'est nous qui devons nous faire entendre dans notre démocratie qui est aujourd'hui mise en danger par 1% de la population qui détient 50% des richesses donc les lanceurs et porteurs d'alerte je vais vous appeler un par un à venir parler à la tribune vous pourrez soit parler de nous soit vous asseoir en fonction de ce que vous voudrez pour faire votre petit témoignage il y a des situations extrêmement diverses dans les lanceurs et porteurs d'alerte qu'on a sollicité des affaires que vous connaissez donc vous avez entendu parler des affaires qui ne sont pas encore publiques avec des porteurs d'alerte qui sont anonymes et c'est peut-être la situation aussi la plus difficile donc c'est pour ça que c'est important que ce soir que les médias soient venus il y a des lanceurs d'alerte il y a aussi des porteurs d'alerte donc des syndicalistes qui ont relayé des alertes données par les salariés et puis il y a des situations extrêmement variées donc j'attends que c'est David Renou qui a été à l'origine de l'affaire qu'on a nommée l'affaire des diamants de sang de l'Angola donc David si tu peux venir comme tu veux je vais aller direct au moment au vide un matin de mai de nuit Chikapa région du Kassar occidental république démocratique du Congo je m'assois dans mon comptoir pour commencer à trier un colis de diamants qui venait d'Angola je suis resté devant ce colis sans pouvoir même commencer à me tamiser ma conscience m'a dit stop tu ne peux plus continuer conscient de ce qui se passait réellement sur le terrain conscient aussi que j'étais l'employé d'une organisation criminelle internationale de grande enverture je voyais rouge des hommes et surtout des enfants sont morts et meurent encore aujourd'hui dans les mines artisanales à ciel ouvert sous l'asservissement réduit au rang d'esclaves parmi les esclaves victimes de leurs dirigeants du régime qui les a pas mais aussi au même niveau et à même hauteur victimes de tous les acteurs et composantes du gang et au méga dieu une organisation criminelle très sophistiquée qui ne tient que sur deux piliers la corruption et la fluidité tout commence par la corruption tout finit avec la corruption je viens ici témoigner en public et faire part de mon engagement envers un monde qui m'est très cher une industrie qui a perdu tout son éclat je dis à moi l'injection des fonds et des flux illicites et infectés en Afrique le viage des ressources naturelles le blanchiment d'argent l'évasion fiscale le financement des organisations terroristes qui sont exactement structurées et opèrent de la même manière que les modèles des plus grandes multinationales le blood diamonds le diamant du sang l'affaire Omega Diamond dépasse les frontières du petit royaume de Belgique c'est un dossier très complexe qui remonte aux plus hautes sphères de la présidence de l'Angola avec pour l'étincelle de départ l'Angola Gate elle est le fruit de la faiblesse de l'écriture de la certification du processus Kimberly d'une part et d'une nouvelle réalité de l'autre Dubaï plateforme offshore où le secret et l'opacité sont les piliers protecteurs des agissements criminels à l'échelle globale un miracle qui a mis en verse à genoux un cancer qui s'est métastasé et a atteint ce certificat Kimberly est aujourd'hui caduque des chiffres 2,8 millions blanchis sur le sol belge en seulement 4 ans d'actifs 2003 à 2008 blanchis le montant réel payé à l'Angola fait froid dans le dos en 10 ans il dépasse le 8 milliards la loi d'Oméga ou l'Oméga de la justice je cite la loi modifiant le coût de l'instruction criminelle en ce qui consiste l'extinction de l'action de faute publique moyennant le paiement d'une somme d'argent a permis à Omega Diamond de s'inquiéter d'un montant dérisoire une somme virtuelle de 160 millions d'euros en réalité beaucoup moins car les marchandises saisies par l'étoile soit 47 millions en valent aujourd'hui à peu près le double et doivent être restituées cette procédure leur a permis de sortir blanchis blanc comme neige par la petite porte arrière du bureau du procureur ce dernier ayant aperçu un montant de 10 millions d'euros pour l'acte technique du blanchiment juridiquement assisté une farce, une blague je suis belge tous les membres d'Oméga Diamond y compris la société elle-même son répertorié dans l'affaire HSBC HSBC Private Banking le diamant n'est plus devenu que le véhicule du blanchiment d'argent à grande échelle le minéral idéal pour l'enrichissement personnel des grands dirigeants et régimes dictatoriaux et despotes en Afrique la misère, la pauvreté n'est pas une fatalité en Afrique je ne suis ni utopiste ni idéaliste toutes les solutions techniques durables existent et attendent d'être mises en application il suffit de la volonté et de l'engagement des décideurs des dirigeants l'Afrique du Sud a joué un rôle non négligeable en ce sens en effet elle a intercepté le transit des marchandises destiné à Oméga et bannit la pratique sur son sol je tiens ici enfin à la cité avec ce clin d'oeil et finir par ce mot qui m'est cher Rolila celui qui secoue les consciences Nelson Mandela un petit mot juste encore un dernier petit mot aux Etats-Unis les whistleblowers sont protégés par un éventail de lois ils sont respectés des institutions fédérales et la justice les considère comme des héros en Europe ils sont rejetés souvent poursuivis par la justice traités comme des éléments gênants et considérés comme des barrières j'ai dit merci Applaudissements 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 Alors c'est Florence Ploto qui était salariée au Conseil Général des Moussaines et donc qui a été confrontée à une affaire de corruption de dénité On finit donc je suis Florence Ploto en 98 moi j'ai une européenne guidée pour mon grand malheur je dois dire assistante administrative et financières de la direction des affaires scolaires du Conseil Général des Hautes-de-Seine département Leoril de France qui dépasse son forêt dámpion entre la Sune n от internal je vais vous rappel la date En 98 Ça fait donc 17 ans que je suis engluée dans cette affaire, je pense que j'ai la faible de la longévité. Donc le programme d'informatisation des 87 collages et départements représentait un budget à grèves de 5,6 millions d'euros. Du coup, un certain d'amnés à l'aide a eu la bonne idée de fractionner les commandes afin de les répartir sur une compétition de société qui lui appartenait ou appartenait à son proche entourage. Ça lui a donc permis de détourner, de contourner les règles du marché, de l'architectique et de laisser la concurrence. Et bien sûr, d'en faire profiter quelques privilégiés. Les responsabilités qu'on visitait au sein du Conseil Général étaient connues. Et certains n'ont réussi à échapper à une mise en examen que grâce à l'étrange disparition de certaines pièces du dossier. Et vous verrez que la personne à laquelle je pense n'est pas la moins médiatisée en France. Je viens de venir tout à l'heure. Donc, moi, j'ai décidé de dénoncer les investissements dont j'ai été le témoin direct, puisque j'ai refusé le pont d'or et j'ai refusé d'être achetée, puisque c'était la proposition qui m'avait été faite. Le pont d'or, la guerre, au choix. Donc, j'ai choisi la guerre, vous voyez que j'étais bien servie. 17 ans plus tard, j'y suis encore. Donc, Potevin a dit confiance, corruption, irrégularité, blanchiment d'argent. J'ai à peu près tout un panel besoin de trouver dans le code pénal, sachant que je n'ai fait que mon devoir et je l'ai payé très très cher. Donc, les fonctionnaires, il faut le savoir, sont tenus de dénoncer les délits dont ils ont connaissances. On n'a absolument pas le choix. On doit dénoncer les délits. En contrepartie, notre hiérarchie, notre employeur, est tenu de nous protéger. Le problème se complique, c'est que l'on soit la dite hiérarchie, les comprises des délits que le fonctionnaire dédense. Donc, très évidemment, quand vous vous retrouvez à accuser celle qui est censée vous protéger, vous doutez bien que ça pose un petit problème. Donc, le fournisseur qui avait la confiance du département a su que j'avais découvert le poteau rose et que je n'allais pas le couvrir. Donc, il m'a menacée. Il a été très bien souvenu par ma hiérarchie de l'époque, avec mon directeur, M. N. aujourd'hui, qu'on allait. Tout a dégénéré, en fait, lorsque j'ai refusé de valider le faux frais de consulting, qui était en réalité une facture de complaisance à hauteur d'un moins de 300 000 francs. Donc, il m'a dit ça, c'est la première, mais je me préviens, il y en a plus ou moins d'autres qui vont arriver. Non, mais justificatif, je réfléchis pour le moment. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, du gros de temps que vous l'avez fait. Voilà. Il a dit, il me corrompte, et comme ça s'est échoué, il m'a dit qu'il allait me courir, m'a dit qu'il vivait, et il n'a pas été décevant sur ce point-là. C'est l'un des rares points sur lequel je n'ai pas été déçue. Donc, j'ai été harcelée, menacée, placardisée, mutée de force, on m'a suspendu mes primes, on a pris un moment à ma carrière, on m'a dit, maintenant, mon père à l'après-mère, on a dégradé mon véhicule, on m'a menée souvent de travail à des idées de porno, on a menacé d'envier mes enfants, on m'a dit qu'on l'a retrouvé écrasé dans la rue, moi, et puis dans la Seine, le Valois-Boré, parce que le Valois-Boré, mon élu de secteur, était madame, pas une qualifité. Ma sensée s'est bien sûr dégradée, ma petite famille a été extrêmement perturbée, mon couple n'y a pas résisté, tout est bien. Le travail était un instrument de pression à mon endroit, ma hiérarchie a excèsé dans cet exercice, comme dans Stéphanie, on m'a fait passer une feuille hystérique, on m'a surchargé de travail, on a baissé mon évaluation et ma notation, on a mis fin au contrat de travail des rares collègues et on m'a fait faire et refaire, pour la moindre occasion d'y courrier, en me donnant ordre et contrôle pour me déstabiliser. J'ai fini par changer de direction, et mon directeur m'avait prévenu qu'il ne souhaitait pas ce changement de direction, parce qu'il ne pouvait pas que je lui échappe. J'ai réussi à partir au dernier juillet, mais au même moment, ma mère a été sauvagement agressée, dans des conditions qui pourront rappeler le passage à tabac qui m'était destiné. Donc, ma mère a été au coup, c'est une belle gamme, je vous en parlerai, on ne lui a rien pris, et on lui a cassé, cassé les membres, et c'est exactement ce qui m'attendait moi, le roi d'opératoire était le meilleur. Le DGS, M. Courrois, puis tel droit droit M. Sarkozy, tel que mon employeur à l'époque, m'a demandé de citer mon travail, ça a commencé sous l'ère, pas sous poids ça, et puis au passepoids, ça a continué sous l'ère Tarkozy, M. Sarkozy, M. Sarkozy, il m'a demandé d'aller, de quitter mon travail pour tous mes enfants, en disant que jamais, jamais ne m'écrivait, on avait été en poste, c'est sûr, au conseil général. Donc, je me trouvais dans une situation administrative totalement illégale, puisque je n'étais pas en poste, 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 j'étais obligée de surveiller mes enfants, donc pas que la situation, ce qui est arrivé à ma mère, arrive à mes enfants. Donc voilà, j'ai vécu l'horreur, les privades, le service, j'ai eu comme chef Rachida Dati, à l'époque, et mon directeur était M. Sarkozy, président du conseil général, Mme Dati, M. Sarkozy, m'en refusait la protection fonctionnelle, bien sûr, et puis j'ai fini par quitter le département en 2005. Mais ça, c'est le premier, donc la conclusion, c'est la première partie, c'est que ma dénonciation a permis le démantèlement d'un vaste système d'alumia social et corruption. Les mises en cause ont été jugées que deux ans plus tard, plus en plus tard, et le deuxième volet n'est toujours pas jugé. La lampeur de la justice, bien sûr, a contribué au dépérissement des preuves, dont par exemple plus de 30 ans, plus de 30 ans. La préliminaire a duré 4 années, et il a failli attendre 8 ans d'instruction avant que le tribunal réactionnel le statut sur les faits. Alors, le juge d'instruction est arrivé seulement en début de l'heure, comme m'avait dit mon directeur, ne vous inquiétez pas, d'ici là, on aura fait disparaître toutes les preuves, et nous vous attaquerons en différation. Donc vous voyez, nos histoires se ressemblent un petit peu. Donc, quand les personnes impliquées dans le dossier ont été gardées à vue, les milliers de fichiers ont disparu, les disques durs, les ordinateurs, au bas vaut 31 000, fichiers sur cible dont le juge a du besoin pour pouvoir reconstituer l'histoire. Marius Doriello, un fidèle ami de Mme Valkanine, élu et responsable des collèges de 2014, a été mise en examen. Mme Doriello travaillait dans le même service que moi, et j'ai transmis à la préliminaire financière un document, pouvant laisser supposer qu'elle était directement impliquée dans cette affaire. C'était l'asseuil et l'élu caisse. Étrangement, cette caisse a été perdue par l'ambinaire financière, ce qui a permis à Mme Doriello, à Mme Valkanine, de sortir du dossier et de bénéficier d'un non-lieu que l'intéressé a commenté en ces lieux dans le Parisien. Un non-lieu général a été rendu à votre fille, sans la moindre ambiguïté. Il est aujourd'hui définitif. Voilà, alors là on va rentrer dans l'horreur, ce qui concerne moi, cette même année 2006, au 20 septembre, où le juge d'instruction découvre, grâce à une expertise informatique, après la saisie d'un disque dur écrasé et partiellement reconstitué, que j'ai échappé à un passage à tabac musclé, décidé en 2004 et fixé précisément pour janvier 2005, je suis sous l'air Sarkozy, je vous le dis. Voilà le mail, très tendre, qui a été reconstitué par un informaticien de génie à qui je dois consacrer d'être présente ce soir. J'ai déjà commandé les roues en compte de cours pour janvier 2005. Seulement les genoux et les bras, donc le but est de me casser de l'articulation. Peut-être la gueule, cela dépendra de mon humeur. Par contre, tu partages 3500 francs. Chacun, signé date, réponse. Enfin, merci pour ton message. Pour la salope, je suis d'accord pour partager la dépense. Signé Marco. Donc, il a été clairement, il a vu que les mises en cause ont eu le pouvoir à firme, handicapé, et qu'il y avait donc des hommes de bain qui avaient été payés pour me passer à tabac. La date a été fixée, l'instruction était claire, les tarifs connus acceptés, tous les éléments étaient réunis pour que je dépose plein des chefs d'association malfaiteurs à leur rencontre. Je l'ai fait en 2007. Mais la justice, alors là, c'est atteint des sommets, a considéré que ce mène ne relevait qu'une idée d'un vague projet, d'un plan bien trop flou pour constituer une association de malfaiteurs sans commencement d'exécution ou d'un auto-capératoire. Donc, on m'a dit, Madame Poteau, il aurait fallu qu'il commence à casser un bras ou une gêne, et là, on aurait su que ce n'était pas une idée. Ma mère est au karaté, je ne cache pas que, par contre, ma mère ne l'ont pas fait, mais par contre, ils ont fait une fausse plaque d'immatriculation, le lien avec les causalités n'étant pas prouvé, je suis encore folle, hystérique, c'est pure coïncidence. Donc, le juge, j'ai été déclaré irrecevable, c'est une catastrophe, moi, parce que je vais tout perdre. Le juge d'instruction a, dans un premier temps, été saisi d'un équilibre sublétif. Les mises en cause ont été entendues sur commission oréatoire. Ils n'ont pas contesté, ils ont dit que c'était une petite blague entre eux. Le mail, on a été coupé en janvier 2004, pour un passage à tabac en janvier 2005. Alors, c'est là où je suis très en colère entre mon employeur, mes cousins, mes abattis, je n'ai pas le gardé sauf, puisque Sarkozy, dénu président de la République, on a oublié de venir, de venir, que les deux étaient en rétention provisoire, parce que je souhaitais me nuire physiquement. Il faut savoir que juridiquement, M. Sarkozy comme Mme l'a dit, n'étaient pas tenus de me le dire. Humainement, je pense que ça n'aurait pas été un mal, mais juridiquement, non. Puisque tant que les commanditaires sont en examen, enfin, sont en détention, je ne risque rien. Et quand ils sortent de détention, à priori, c'est qu'ils sont galbés. Donc, la part que je puisse à faire valoir. Le département a bien sûr l'accessif, c'est bien à le voir. Donc, ils sont suivis pour la détention provisoire. Ils ne m'en ont pas formés. Ils se sont consignés de les partis civils. Ils le savaient, c'était d'un bossier. Ils ne me l'ont pas dit. Ils ont persisté dans une stratégie de silence coupable et complice. Voilà, je pense que la qualité des personnes pour lesquelles je travaillais est à mon sens un facteur agréable. Pour vous laisser réfléchir sur la suite et terminer, sachez que le canard enchaîné, puisque je ne veux pas être attaqué pour vos diffamations, un révéler qui zamel va le gagner son mari, s'intéresse le peu au contraire de l'enquête, au point que la Division nationale de l'investigation financière a remarqué que les résultats de leur recherche étaient communiqués au député maire de Levalois, avant même d'être transmis à la juge d'instruction. Le 9 janvier, le juge Simon, s'appelle au school en fait et elle dit qu'il est super critique ne répond plus à ses courriers, ni à ses coups de fil, ni à ses courriels et que son enquête est totalement paralysée. Il y a visiblement des commissions obligatoires qui ne sont pas venues du Liban et de Zurich, ils s'en verraient par là des choses à chercher sur des comptes bancaires. Voilà, donc pour finir, je voudrais vous dire que tous les présidents du département, ça en fait quelques-uns, Montouche me refusait la position fonctionnelle qui m'était due. Ils ne m'encordaient un forfait conseil avec une petite mention manuscrite disant qu'il allait bien dire à l'avocat, forfait conseil, pour ne pas me permettre que je puisse me défendre. qui a fait un forfait conseil de 914 euros. La personne qui a été destinataire de son motto qui était censée museler, Madame Mori. Et Madame Mori, une comptable, qui elle-même a eu des petits soucis avec la justice. Mais par contre, je voulais quand même vous dire que Madame Mori, quand elle a eu des problèmes, elle a eu 480 000 euros, vous avez bien entendu, 480 000 euros de protection fonctionnelle. Florence Motto, 914, Madame Mori, libres armés, 480 000 euros. Voilà. Donc 11 ans, je vais terminer. 11 ans après la dénonciation défiée par Bessoin, le tribunal administratif m'a donné raison, il a reconnu pour m'avoir harcelé. Mon dernier espoir, résidé dans ma plainte pour l'association palfaiteur, comme vous pouvez le voir, était fondée. Mais la justice a considéré que seul un passage à papa roi né du forme ne peut être retenu. Donc l'institution judiciaire, je le dis, a su se servir de ma dénonciation et de mon témoignage pour démontrer tout un réseau de corruption. Elle m'a complètement lâchée une fois toutes les informations obtenues et j'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir été trahie et instrumentalisée par elle tout autant que par ma hiérarchie. Voilà. C'est très difficile de parler après ce témoignage. Je passe tout de suite la parole à Bernard Desmarques. Donc Bernard qui est secrétaire général de l'UGICT au printemps à Paris. Donc la situation-là que vous allez la voir est complètement différente puisque Bernard n'est pas lanceur d'alerte mais porteur d'alerte puisqu'il a relayé d'un point de syndical une alerte qui a été transmise par un câble qui est resté à nous. Oui. Salut. Voilà. Donc la session du printemps au Qatar par le groupe RIF filiale de l'adresse de Borg et de Borletti en juin 2013 devait s'effectuer dans la plus grande discrétion tant au niveau des médias que des instances représentatives selon le pacte secret signé au Luxembourg le 20 décembre 2008. Mais le coup de tonnerre est arrivé le 11 février 2013 révélé par Mediapart dans un article nivelé printemps au brunner du grand capital. Cet article était à l'exerbe de les 45 pièces confidentielles de ce pacte secret et surtout révélé comment le Qatar allait prendre 100% du contrôle du printemps SAS et quels moyens il avait mis à l'oeuvre outre le prix de vente de 1,75 milliard pour être le seul repreneur à écarter et tous les autres groupes intéressés par leur achat. Ce jour-là le syndicat UGCGT découvre dans ce deal une rétro-commission de 600 millions d'euros sur 7 ans versée à l'actionnaire minoritaire monteur du deal Mauricio Borletti commission versée au Luxembourg net d'impôt bien sûr puisque tous les documents publiés font état de différents montages possibles pour justement ne rien à quitter en France au niveau du fiscal cette rétro-commission se cacherait derrière un contrat de conseil factice alors que in filet Borletti ne représente au plus rien dans le contrat puisque le Qatar prend 100% c'est si vrai d'ailleurs que dans ce contrat si on est encore intervenu au bout de deux ans ce contrat prévoit que Borletti peut toucher l'intégralité de cette somme avant le terme du contrat ce montant de 600 millions chers collègues représente ni plus ni moins que 50 000 euros net par jour pendant 50 ans pour un seul homme le prix de la corruption car nous nous sommes vite aperçus avec le Qatar lorsqu'il s'agissait de corrompre on ne comptait plus enfin de faire toute la lumière et faire éclater la vérité nous avons mis en place une inter-syndicale dont j'ai été nommé le porte-parole grâce à mon ancienneté syndicale de 30 ans et c'est dès la diffusion de nos premiers tracts sur les dessous de cette session que j'ai la grande surprise de recevoir anonymement sur ma boîte de mail personnelle des messages d'encouragement à mener cette lutte de la part d'un lanceur d'alerte anonyme sous le pseudo « Bord les tickets » avec en prime des dizaines de pièces confidentielles sur ce montage ainsi que les différences sont versées au PDG du 30 ans le dénommé « Bord l'eau de ces arrêts » avec de surcroît l'emport les différents montages ont placé à Saint-Gapour les 23 millions de primes à la session qu'il allait faire ce mois dans les vêtements suivants sur son alerte de madresse les contrats dont dénommé apporteur d'affaires Nicolas Chassin qui touchera lui aussi 45 millions d'euros de commission à la signature de la vente alors qu'il n'a rien apporté du tout puisqu'il était rémunéré pour cette affaire et par le vendeur et par l'acquérateur au diable le conflit d'intérêt parmi les européens le directeur financier percevra lui aussi comme prix du silence un chèque de 2,5 millions d'euros le dénommé le dénommé central président du coup des centres d'entreprise en fait d'information et de consultation partira lui aussi avec 1 million d'euros et durant 4 mois ce lanceur d'alerte m'a informé à 8 reprises de toutes les corruptions y compris en mode organisé de toutes les froides et évasions fiscales avec l'archiment vers quel pays etc et nous informer de toutes les tentatives devant l'étil du Qatar pour déstabiliser l'inter-syndical car ils avaient bien conscience qu'ils étaient tortillés par un proche sans pouvoir l'identifier tous ces éléments ont conduit l'inter-syndical à gérer devant la justice pour que les conditions d'information de cette session se déroulent conformément aux textes en vigueur déboutés par le TGI en première instance avec l'aide de nos avocats et de ce lanceur d'alerte nous avons monté en dossier et nous avons fait appel à cette première décision et la Cour d'Appel a rendu un jugement favorable en suspendant les effets de la session et en ordonnant la reprise de l'information en consultation jugée régulière sous la strainte de 10 000 euros par jour de retard entre d'or nous avions décidé suite aux nombreux articles sortis à Mediapart que je tiens à remercier chaleureusement et notamment Martine Orange affaire au signalement au procureur de la République avec toutes les pièces du dossier ce signalement a été fermé en 2013 et là encore le lanceur d'alerte nous a aidé à rédiger la trame de ce signalement cette ténébrose affaire était tellement surréaliste que le procureur a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire confiée à la rivière financière qui va auditionner en septembre 2013 suite à cette audition et à force de tout remuer nous avons ensuite découvert d'autres sociétés et d'autres transferts vers des paradis fiscaux durant les trois années qui ont concédé la vente aujourd'hui la justice continue d'enquêter sur une cession qui ne valait pas plus de 1,2 milliard et pour laquelle le Qatar au final avec la reprise de la dette précédente d'acquisition à l'Union aura dénoncé 3 milliards donc au moins 1 milliard de commissions versées à Borleti aux minoritaires et à quelques autres et je termine par cette anecdote qui montre pourquoi il y a une justice aussi pour les syndicalistes et payeux en mai 2013 un garde du printemps qui n'était pas le lanceur d'alerte demande à vos rencontres pour lui confier les pièces de demande de transfert de soins vers la Suisse pour des administrations fiscales cette demande qui date de 10 mois avant la signature de la vente est rédigée par le PDG le fameux port de Césarais celui-là même qui va toucher 23 millions de euros de prime à la cession en d'autres termes il demande à son bandier suisse comment il peut transférer en Suisse ces 23 millions pour ne rien payer en France comme le climat est un peu brincé en ce moment le monde décide sur les réponses de la police mais la Suisse étant dans le molybenteur il serait préférable qu'il passerait avec l'autorité française notre PDG ne les apprend pas partant la coopération avec le Luxembourg dont il reçoit la même réponse il faut voir l'autorité française donc notre PDG voit avec l'autorité française le 30 novembre 2012 l'échange de maire entre cette autorité française et le PDG démontre une certaine proximité quelque peu dérangeante entre les deux personnages cette proximité s'était installée entre eux et on pouvait lire dans les échanges de maire qu'une invitation au week-end avait même été honorée dans un chalet suisse cette autorité française vous l'avez tout deviné certainement n'était ni plus ni moins que le ministre du budget de l'époque qui sera épargné deux semaines après par le juge Renaud-Brunbeck et François Collin pour fraude et évasions fiscales ainsi par un destin très étrange les 23 millions de ces arrêts étaient programmés pour suivre le même cheminement que le ministre Jérôme Préhuzek même évasion fiscale même pays même ordre et même fraude mais qu'ils intéressent à l'Assemblée nationale et dans les entreprises vous répondent les yeux dans les yeux qu'ils sont la vérité et qu'il n'y en a pas d'autre ce qui s'est passé au printemps démontre une chose essentielle rappelée par Sophie Binet dans la lettre de l'UGIT et je vous demande à tout d'y réfléchir s'il n'y avait pas eu le syndicat d'écanogique CGT fort et influent le lanceur d'alerte ne se serait pas manifesté il me le fait d'ailleurs comprendre dans sa seconde alerte de 12 mai 2013 il me connait bien puisqu'il écrit vous me semblez être le seul capable d'aller jusqu'au bout pour que les salariés du printemps ne deviennent pas salariés d'un employeur occulte et pour empêcher d'agresser M. Borletti ce lanceur d'alerte ne se trompe pas ce qui démontre qu'il connaissait mon personnage mais qu'il connaissait aussi l'influence de l'UGIT et même si je pense l'avoir identifié disons 99% aujourd'hui les corrupteurs et frôneurs ne sont pas parvenus tout en sachant qu'il faisait partie de leur sérail car je peux vous le dire aujourd'hui pour avoir eu de tels documents ultra confidentiels émanant et signés en Luxembourg cela ne pouvait venir que de l'un d'entre eux en désaccord avec un tel montage financier de fraude d'évasion fiscale de corruption privée en main dans le NEC de blanchiment d'abus de biens sociaux et de conflits d'intérêts motifs qui ont décidé le procureur François Moulin à déligeant d'une enquête prévient à confier à la brigade financière il est toujours en cours je ne peux pas vous réveiller ce soir le nom du cadre qui avait reçu des documents dans lesquels M. Jérôme Cahuzac était comment dirais-je impliqué puisque l'affaire est toujours en cours mais c'est une affaire complète pour la rencontre et aussi pour la rencontre Merci Parthagosti on a enfin l'histoire qui finit bien profitez-en parce que c'est à peu près la seule histoire donc c'est aussi ça qui me fait réfléchir syndicalement sur ce qu'il faut que je fais pour la suite c'est Ida de Chavagnan qui était dans le cadre de la brigade agricole qui vient nous parler de l'alerte qu'elle a lancée pour la prise de risque inconsidérée et la commande à la réconciliation bancaire bonsoir je m'appelle Edouard mon affaire est assez récente puisque j'ai été licenciée il y a à peu près donc j'étais analiste de risque de contrepartie au crédit agricole donc l'analyse de risque de contrepartie c'est un peu la morale de la banque on est là pour faire respecter la réglementation et donc la réglementation bancaire a deux objectifs le premier c'est défendre les intérêts des épargnants en empêchant les banques de prendre des risques inconsidérés et le deuxième objectif c'est lutter contre le blanchiment et les flux illicites en imposant aux banques une vigilance vis-à-vis de leur contrepartie donc moi en tant qu'analyste je dois répondre à des demandes d'autorisation sur des sociétés et donc je dois faire l'analyse de la société de sa qualité je dois évaluer sa qualité par une notation interne et au final je dois répondre à une demande publique et cette donc je recevais une demande de limite de la part des commerciaux et selon le montant que j'autorise évidemment vous avez pu comprendre que plus le montant que j'autorise est élevé plus le commercial pourra traiter un volume important d'opérations plus la banque gagnera de l'argent et plus aussi le commercial aura une rémunération variable importante puisqu'elle est proportionnelle à ce qui fait gagner comme argent à la banque c'est son bonus donc moi les avis que je dois donner suite à mon analyse financière donnent directement un impact sur le montant du bonus que de récupérer les commerciaux donc moi j'ai découvert j'ai eu un nouveau responsable en 2010 et je comprends de très peu de temps qu'en fait ils souhaitent que je donne systématiquement des avis favorables donc que je ne sois pas indépendante et que je fasse ce qui permet aux commerciaux de gagner les plus gros bonus donc moi en 2010 je me dis ça fait 20 ans que je suis analyste on ne forcera pas à donner les avis qui conviennent à tout le monde je suis libre d'écrire les avis qui me semblent bons donc dans mes analyses financières quand j'estimais que mon avis devait être défavorable j'ai écrit des avis défavorables j'ai écrit des avis restrictifs et donc par exemple si j'autorisais une limite de 50 millions alors qu'on m'en vendait 100 millions et bien le bonus qui était lié à ça était pris c'est partout donc ça n'a pas plu donc j'ai subi des pressions et je suis restée droit dans le vote et j'ai poursuivi en refusant de ces dépressions au cours de mon évaluation de 2012 mon responsable hiérarchique m'a clairement demandé de donner des avis conforme aux intérêts des services commerciaux donc il m'a demandé de ne plus être indépendante et de ne plus donner des avis en fonction de la qualité de la société donc je lui ai dit que c'était contraire à la définition déontologique de mes fonctions et en représailles il m'a supprimé ma rémunération variable à moi alors pour moi c'était une tentative de corruption c'est clair la corruption c'est soit la carotte soit le bâton et bien j'ai eu droit au bâton donc néanmoins je n'ai pas cédé à ces pressions et donc j'ai continué mon N plus 1 on avait à essayer encore de me faire céder et pour m'intimider il m'a fait il m'a fait fait convoquer par mon N plus 2 et bon là on a été désagréable avec moi mais j'ai à ce moment là j'ai dit que j'alertais mon N plus 2 je lui ai dit que j'alertais contre des infractions à la réglementation faites par mon N plus 1 on est très surpris mais voilà j'ai dit clair et donc ça c'était en septembre 2013 j'ai donc commencé à alerter ma guérarchie sur ces infractions à la réglementation et sur cette tentative de corruption j'ai d'abord alerté mon N plus 2 avec un contre-rendu un contre-contre-rendu après j'ai alerté mon N plus 3 au cours d'un entretien qui a duré 2h40 il y a eu un contre-rendu un contre-contre-rendu ma hiérarchie n'a jamais nié ce que je disais mais en revanche ils ont soutenu et ils ont pris aucune mesure pour faire que la réglementation soit respectée donc voyant que mon alerte ne changeait rien j'estimais que mon alerte était imparable car qu'elle était parfaitement transparent parfaitement progressif je ne cachais rien à personne j'ai tout dit j'assumais pleinement ce que je disais et donc voyant qu'il ne se passait rien j'ai demandé un rendez-vous à mon N plus 4 il était mandataire social donc il était responsable et je lui ai écrit une lettre le 6 janvier 2014 et le 28 janvier 2014 j'ai eu l'accord donc je dois dire que j'étais quand même très surprise et voilà donc depuis ce moment-là je poursuis mon alerte j'ai refusé de négocier parce que j'ai estimé qu'on n'achèterait pas mon silence donc j'ai porté plainte au pénal pour tentative de corruption et au prud'homme j'ai demandé la nullité du licenciement parce qu'en fait elle est mentionnée dans la loi des lanceurs d'alerte elle n'a jamais été demandée pour le nom donc je demande la réintégration dans le personnel du crédit agricole je crois que je voulais juste dire une chose le jour où je me suis fait licencier c'est très dur on prend un énorme coup sur la tête et bien une amie je suis l'article qui était écrit sur l'affaire de Stéphane Chibot et vous ne pouvez pas savoir le réconfort que cela m'a procuré je me suis dit que je n'étais pas seule à agir selon sa conscience et à essayer de défendre une certaine forme de morale dans les banques et donc c'est ce qui m'a confortée dans l'idée de poursuivre ma démarche pour suivre ce témoignage parce que c'est ça qui permettra de donner du courage à tous les lanceurs d'alerte qu'on ne connait pas encore et la dernière chose que je voulais dire c'est que alerter sa hiérarchie quand on constate des dysfonctionnements et des manquements à la réglementation ce n'est pas d'une faute c'est peut-être un droit mais pour moi c'était un devoir pour moi prise de parole dans la soirée, donc il faut continuer à être le plus court possible pour que tout le monde puisse parler. Donc, Patrick Malik, il a dénoncé une affaire de corruption dans les marchés publics dans le BTP en Rosel, et donc il a payé pour un effort. Merci. Merci, mon ordinateur, monsieur. Je vais être très court et faire attention à ce que je dis parce que je dis ce soir que je viens d'être condamné par le tribunal de Paris pour diffamation. Suite à la vente. C'est pas encore connu. Voilà, donc j'ai été condamné par le tribunal de Paris pour diffamation. Donc je vais être très court et je laisserai plutôt la parole à un petit corps qui est mon soutien pour lui, pour ne pas dire de maîtrise. Donc je me considère que je suis heureux d'être là parmi vous ce soir. C'est vrai qu'être soutenu par l'association Anticor m'a redonné un espoir de vivre normalement pour nous, tout à chacun. J'ai eu le malheur de croire quand en faisant le devoir de citoyen dénoncé la corruption entre un politique et des entrepreneurs du BTP très puissants dans l'est de Moselland, cela ne me mettrait à la descente aux enfers moi et ma famille. On m'a coulé, on a coulé ma société, intimité, menace de mort, traîné devant les tribunaux, ruiné, brûlé ma voiture, volé et brûlé ma voiture. Et dernièrement, on a dû mettre l'incendie dans ma maison. Oui, dans ma maison. Et je n'ai plus rien. Vie est ma boîte aux lettres. La justice de Metz ne fait rien. Par son habitude, on a l'impression qu'en Mosell, on est dans un département de non-droit. Les journalistes locaux, on ne dit rien sur notre calme-mère. Et quand on veut aller voir des journalistes nationaux et qu'ils veulent intervenir, il y a des pressions terribles. C'est pourquoi Anticor, par le biais de sa présidente et de M. Marcel Jaude, me donne un espoir d'être entendu à nouveau. Je vous remercie. Je voulais vous dire aussi que j'ai à ma disposition quelques photos si vous voulez aller voir ou les journalistes de voir un peu le regard que ça fait. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci à Stéphanie. Bonsoir. Je m'appelle Françoise Nicolas. Je suis fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. En 2009, alors que j'étais en poste à l'Oiselle de France à Coteux de Pénin, j'ai repéré et sorti de l'ombre un système de création de dépenses fictives imputées sur le budget d'un été responsable. Concrètement, les dossiers se devaient de comporter un certain nombre d'informations précises, essentielles afin de justifier l'utilisation des fonds, tels que les coordonnées des bénéficiaires, les organismes concernés, etc. Alors que j'étais en fonction depuis plus d'un nombre, les dossiers que je traitais m'ont brusquement été retirés pour m'être confiés à une recrutée locale. J'en restais pourtant officiellement responsable, mais de fait, je ne contrôlais plus rien. Et ce que j'arrivais à me percevoir m'a l'amérit au moins. Les dossiers étaient vides, alors que selon les types de dossiers concernés, je collectais actuellement sur une base de données entre 30 et 50 éléments par dossier. Pendant 4 mois, j'ai attiré l'attention de ma hiérarchie sur les anomalies induites par cette nouvelle organisation. en vain. A l'issue de ces 4 mois, j'ai fini également par expliquer la situation dans l'administration centrale à Paris, en donnant des exemples qui, avec le recul, sont très explicites quant au caractère fictif des dépenses concernées. Pendant cette période, j'étais l'objet de manœuvres visant la récarté de mon poste. J'ai subi et été témoin de pression que mon conseiller de coopération et d'action culturelle avant d'être remplacée par un homme choisi par l'ambassadeur m'avait demandé de consigner par écrit. Les menaces quant à mon intégrité physique sont allées jusqu'à la tentative de meurtre. J'ai survécu à ce qui a été une tentative de strangulation grâce à l'intervention d'un agent d'entretien qui, alerté par le bruit, est intervenu alors que j'étais sur le point de perdre connaissance. Il n'a été procédé à aucune enquête. L'agent d'entretien a été aussitôt licencié sans avoir été auditionné. Les signalements que j'avais opérés quant à la gestion du budget dont j'avais la charge, à savoir le constat de dépense fictive, ces signalements n'ont pas été instruits. L'auteur de l'agression a été et est encore maintenu en fonction. Mon administration ne m'a pas soutenue. J'étais l'objet d'un rapatriement disciplinaire. J'étais blessée en état de choc. Je ne tenais pas seule le coup. J'ai abandonné au Bénin tous mes biens. Ma maison dont je venais de régler un an de voilier, mon véhicule, etc. Et, évidemment, sans qu'il ne me soit versé un centime d'euros de compensation. Professionnellement, j'ai été mutée d'office sur un poste ne correspondant ni à mes compétences ni à mes aspirations. Mes demandes de mutation sont refusées au titre de la politique du necoulant que l'on m'applique pour reprendre une expression consacrée de mon administration. A titre personnel, j'ai dû surmonter les conséquences d'un état de stress post-traumatique aiguë puis chronique provoquée par la strangulation. Je suis restée hospitalisée deux mois avec le demi-salaire, le ministère ne moulant pas reconnaître l'occident de service. Ma plainte pénale pour violence volontaire a été classée sans suite, sans instruction libre de ce nom, au motif qui ne s'était agi que d'une simple dispute. Pour le reste, je me suis pourvue devant les juridictions administratives jusqu'au niveau du Conseil d'État par deux fois. Ces juridictions ont toutes donné raison à mon administration au titre de la raison d'État au motif que mon agresseur est un indime officiel de deux chefs d'État africains par la grâce d'un enfant adultérin. C'est également l'argument invoqué par mon administration devant un tribunal administratif en ce moment même pour me refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. J'ai dû tout assumer seule au plan matériel. Les économies ont fondu. Je me suis lourdement endettée. Je ne tiens depuis des années que par les gestes de solidarité de mes amis. Comme tant d'autres lanceurs d'alerte, je me retrouve prise par conscience professionnelle dans une histoire qui me dépasse. il y a au sein de mon administration de grosses habitudes qui perdurent. Combien de fois m'a-t-on expliqué que je ne faisais pas le poids face à une famille d'ambassadeurs et à ses affinés ? Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Puisque pour mon administration de façon très officielle dans les documents officiels, je suis une hystérique cannibale psychopathe. Je les documents. je précise puisque des journalistes sont également ici qu'après l'agression le médecin qui a été avec le certificat des coups des blessures a pris des photos de mes blessures. Elles sont à votre disposition. Applaudissements 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 Oui, je vous remercie jusqu'à l'origine de notre affaire d'un premier charme qui parle à la machine. La première juriscule lance de la Cour de cassation en mandemain. Cette juriscule lance est important parce qu'il y a un revenu effectivement le droit d'un d'internat l'onweise le droit de chaque lieu placé de subordination entre les pays dans la mesure où il y a un enjeu de centres publics de protection de l'environnement. Qu'est-ce qui m'avait vu de devenir l'enseignement d'inverse à l'époque, cette organique, on ne parle pas de l'enseignement d'inverse, c'était un programme de recherche que je notais dans le cadre de l'organisme où j'étais, l'Institut national de recherche et de sécurité. Ce programme visait et réalisait une quinzaine d'équipes de recherche européennes et il dépouchait sur la compréhension écologique qui faisait la vision de l'inconnaissance. C'était un peu comme la question, en fait, défaite toujours. Familles de solvents, très utilisées dans les produits à l'eau. On a utilisé des produits à l'eau, ça marche bien parce qu'effectivement, il y a des produits de solvents qui a un peu plus de temps d'eau, il en a mis en lui. Et ces familles, c'était à l'époque principalement composées de substances thérapogènes, c'est-à-dire une besoin de mettre en passion et des attaques de la reproduction. Et donc, quand on met un programme un peu plus subtil, on arrive en rassemblant les différentes pièces de nos oeuvres à mon rapport à 20 mois pour une santé publique majeure puisque c'était à la fois le travail qui était exposé, mais aussi les consommateurs. La principale naturel à l'époque, on tenait de... On s'appelait de la famille, on tenait effectivement une santé publique dernière de l'école. J'ai fait retirer après, et après avoir été le sens, j'ai continué comme l'action. Et j'ai retiré un médicament qui est un médicament anti-acné formulé encore jusqu'en 1996 par un médicament de l'opératogène. Si vous avez eu l'acné dans ces années-là, vous avez une exposition dangereuse, principalement pour votre autorité. Et l'agence du médicament avait donné une autorisation sans problème, elle avait renouvelé. Alors que les littératures font très clairement que les données existaient. C'est un peu que c'est ce qu'on a depuis un an d'un an. Ce que j'ai fait, effectivement, c'est qu'on a utilisé ce colloque et j'ai licencié quatre jours avant la tenue du colloque, trois fois plus lourdes. Et le directeur général que l'intéresse était celui qui avait créé, tout en avant, le comité permanente, qui faisait preuve. Ça fait continuité dans sa visière des choses. Il n'a toujours pas été dégagé. Il a été, à l'heurement, dans les amins, tous assez... Ça a été cassé. On s'est dit celui de Barbel. Je crois qu'il n'a pas été celui qu'on suit aujourd'hui. C'est une existence, paisible, après avoir été directement impliquée dans la Cour de 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 la Cour. On a essayé de casser ce projet sur ces termes de colloque. Aujourd'hui, ces substances sont encore divisées. Elles ne sont pas interdites. Elles sont soumises à la procédure d'autorisation dans le cadre de l'EVIC. Grâce au même mouvement social que nous avons constitué et auquel on contribue à l'interrogation syndicale, comme la CGT notamment, l'usage de ces substances ça peut être diminuée largement mais le principe de l'interrogation n'a pas été. Alors, je voudrais, puisque vous avez encore, je suis là pour une nouvelle quand même. La suite, c'est effectivement, pour moi, d'avoir créé, avec Jean-Luc Testat, une autre fondation sur-citoyenne pour porter justement la question de la protection de l'ensemble à l'air. Et qui débouche aujourd'hui sur ce critique. Donc, nous avons promené l'action pour obtenir, nous avons obtenu une loi de protection des nationales en santé, en protection de la santé publique et de l'environnement, en petites lois, dans la mesure où nous n'avons pas obtenu effectivement le principe de l'autorité sur laquelle il faut effectivement revenir. Mais l'intérêt de cette loi est élevé. Il faut une protection des nationales. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des limites, des petites lois qui ont donné une qualité. Il faut une grande loi de protection, il faut une autorité, il faut une maissance de l'intérieur, une maissance des nationales, parce qu'effectivement, d'une des manières d'ici, c'est particulièrement difficile de vivre ces périodes. Deuxième bonne nouvelle, nous avons créé effectivement le Réseau de l'Ordre Santé comme lanceur d'un aile de collectif. Le problème, c'est que c'est que c'est qu'il faut que l'on est individuellement. Un problème de ce type, c'est que l'on va chez le sol. Donc, il faut aujourd'hui créer un mouvement social autour de ces questions. Et cette question, la protection de la santé publique, pour nous, c'est aujourd'hui la création du Réseau de l'Ordre Santé. La principale action que nous avons menée, vous la connaissez de monstousse, c'est l'intervention du Sféenal dans le monde. Nous avons gagné cette bataille parce qu'effectivement, nous en venons un combat collectif et nous continuons de le mener. Nous avons obtenu là, au point de jambique, l'intervention du Sféenal dans les mandats alimentaires. Et nous avons obtenu, en passant, la stratégie nationale du perturbateur de l'Ordre Santé, définit effectivement la philosophie à suivre en place où il s'agit de traiter cette question-là. Donc on voit bien qu'il faut effectivement protéger les personnes quand elles sont en train de lancer une alerte, mais il faut protéger aussi le processus. Il faut corriger les conditions de l'Ordre Santé, sinon, effectivement, le processus. On ne peut pas considérer la bataille, il ne faut pas le croire qu'on a raison de tous les problèmes. De toute façon générale, bien évidemment, on a réduit en tout cas l'importance de ces questions. on peut faire une protection collective pour les personnes qui lancent des alertes, mais aussi en lançant des processus qui permettent de s'être à cœur pour l'aide. Sur l'exemple du BISFÉDAL, je cite effectivement les succès que nous avons obtenus. Nous avons une agence européenne qui a rendu un avis il y a quelques semaines, une agence corrompue, je le dis, je le dis, et non publicement, c'est une agence corrompue. Elle a fait l'objet d'ailleurs de l'exempleur pour ouvrir la justice qui a rendu un avis et qui a dit qu'aujourd'hui, on peut exposer une mission pour le BISFÉDAL. Le BISFÉDAL est une substance lorsque les nourrissons dans ce que les fétus et les nourrissons sont exposés via leur mère, une substance qui va induire les cancers, les cancers du sein, les cancers d'apostale, qui va induire l'homésité, le diabète, qui va induire trop de la reproduction, qui va induire trop de comportement, les grands problèmes de santé d'aujourd'hui ne sont pas uniquement le BISFÉDAL mais le BISFÉDAL comme les perturbateurs, d'autres perturbateurs en rendent un client et le client. Et donc on n'a pas de batailles importants que la bataille n'est pas terminée. Il faut une société pour la corruption à tous les groupes et les groupes notamment au niveau européen. Merci. C'est maintenant Anne de Orbeau qui va venir témoigner sur l'affaire et la signaler alors que Anne c'est un témoignage qui est nature un peu différent parce qu'elle cumule les gazettes entre représentants syndicales et aussi d'une certaine façon lanceuses d'alerte donc avec certaines protections qui existent quand même pour les représentants du personnel mais qui en l'occurrence sont insuffisantes donc je te laisse expliquer la situation de Walter's Coulard. Alors je finis dans le micro. Voilà. Alors je suis déléguée syndicale CGT chez Walter's Coulard France. Walter's Coulard c'est le troisième groupe mondial de presse spécialisée. En France c'est un groupe qui est venu pour ses publications en droit social. On connait les liaisons où les éditions l'a mis pour un autre domaine d'activité mais elle est principalement venu pour ça donc des juristes et des spécialistes du groupe social et de presse. Alors ce qui nous est arrivé c'est assez banal en 2007 la direction mondiale de Walter's Coulard se rend compte qui a à peu près à ce moment là et qui a toujours d'ailleurs 20% de plus de profitabilité se rend compte décidait une fusion en France c'est de réunir les 8 sociétés de groupe en une seule quelque chose d'assez banale qui n'alerte pas forcément les représentants du personnel par exemple du militant sauf que on va être informé par l'extérieur de l'entreprise on va recevoir un conjoint qui vont nous informer d'un montage financier un petit peu particulier en fait cette fusion elle a été réalisée sur la base d'une session et va être généré une plus valeur de session de 555 millions d'euros et ces 555 millions d'euros au mois de juillet 2007 vont être remontés sous forme de dividendes exceptionnels à la maison mère et nous nous apprendrons que cette session nous a en fait structurellement endettés et que nous sommes endettés alors qu'on a vécu de tête auprès de la maison mère à un taux assez confortable nous sommes endettés jusqu'en 2020 nous sommes quand même assez choqués par ce montage financier qu'il y a comme premier effet de mettre le résultat d'exploitation d'entreprises assez hauts et de faire adéant la participation qui était jusque là percée aux salariés dont on perd 5 millions d'euros deuxième effet et là on a été véritablement scandalsé nous apprenons que notre entreprise enfin notre entreprise française qui payait environ 6 millions d'euros en France ne sera plus renouvelable de la production des sociétés en fait nous allons apprendre que c'est un montage fiscal très connu et que quand notre maison mère se trouve pas plus aux Pays-Bas la maison mère pourra déduire de ses impôts et faire une double optimisation fiscale elle pourra déduire l'argent qu'elle nous a pour traiter donc en fait on s'est racheté à nous-mêmes très cher ce qu'on possédait déjà et on s'est endetté pour le faire mais bien entendu le but était de faire baisser le travail et de faire une double optimisation fiscale alors quand on a été mis au courant de ça notre première réaction ça a été d'abord d'abord une réaction groupée collective intersyndicale et ça a été de dénoncer on a dit nos salariés réputés on a tous on a tous un député tous un sénateur donc on va écrire et dénoncer auprès de nos députés de nos sénateurs ce montage financier qui nous paraît à nous on a aussi bénéficié du soutien de la presse qui nous a aidé l'Opération je remercie encore qui a révélé ce montage financier et on a essayé de donner le plus d'autorité possible à cette histoire qui nous a standardisé vous imaginez bien que pendant que notre groupe ne paye plus d'impôts ne participe plus à la collectivité française il a alors entendu le groupe de presse puisque les aides à la presse ne sont pas conditionnées il continue de faire ce pouvoir des aides de l'état pour l'aide il continue de cumuler le régime de cotisation d'abattement de cotisation sociale spécifique à la presse avec des aides avec des abattements Fillon auquel il a joué maintenant le CIS et donc ça fait beaucoup d'aides de l'état pour un employeur qui ne collabore pas véritablement la collectivité française alors on a évidemment mobilisé les juristes on a mobilisé les tribunaux on a eu la décision du TGI qui nous a un petit peu déçu mais qu'on va en appellent mais ce que je voudrais dire c'est pourquoi je veux que ce soit témoigné c'est que ce qu'on a quitté depuis 2007 c'est assez long et l'entente en France je crois que c'est que tous les grands groupes payaient l'entente en France peut-être qu'on aurait plus de moyens plus payants par exemple peut-être aussi une inspection du travail avec des deux moyens suffisants encouragés de surveiller l'application alors je voulais vous dire ce soir surtout témoigné pour dire que tout ça ne s'est pas fait sans vision et que évidemment notre employeur a vraiment réagi ce qui a fait notre force et je vais vous donner des interventions ce qui a fait notre force c'est d'être particulièrement nous avons travaillé l'inter-syndicat nous avons toujours obtenu le soutien des salariés et nous avons pu faire face à tous les coûts qui nous ont été donnés alors les coûts c'est quoi ce sont le comptable de l'entreprise en fait a été licencié parce que l'employeur a pu imaginer que ce cadre était à l'origine de notre information ce qui était fait le conseil des lignes de l'entreprise a pu l'actualité de Versailles pour confirmer que son licenciement était abusif j'ai enfin moi quelques camarades qui vivent assez péniblement leur mission de travail et leur condition d'exercice de l'environnement c'est par exemple un camarade qui est délégué du personnel depuis 30 ans et qui d'un seul coup se voit supprimer le but des ordres de délégation c'est parfaitement mais notre employeur s'en moque il a le type de mesures de rétention pour nous opérer effectivement ainsi faire les tribunaux etc. ce sont des camarades qui ont plus de costes nous avons un camarade qui attend un poste depuis 4 ans évidemment il est 8 ans il intervient et nous avons pour le défendre aujourd'hui pour qu'il retrouve un poste de travail mais je vais aussi parler d'un autre d'un autre appui qui est là et qui lui s'est fait licencier au mois de juin dernier aux Etats-Unis et ça nous l'avons découvert en 2012 en lisant le livre de toute la sanction sur les paradis fiscaux nous avons découvert que votre transport aux Etats-Unis est des propriétaires d'une grande immeuble de boîte aux lettres qui servent à défiscaliser les entreprises en les installant dans le Delaware et la web étant un paradis fiscal particulièrement opaque et aux Etats-Unis Walter Schubert est propriétaire d'un immeuble qui contient plus de 200 000 boîtes de lettres donc une lettre PACA Ford enfin tout ça est localisé dans cet immeuble un petit immeuble qui ne paye pas d'une et qui est pour ça qui apparaît évidemment de le basidé des paradis fiscales ne plus s'offre que du système des états fiscaux mondial donc croyez-vous avoir un employeur et l'éditeur et on s'est vraiment trompé et notre collègue commentait les résultats de nous en se posant des questions sur la pertinence de cette activité et des états fiscaux a été lui a pas subi une mise à pied du sabatoire et un licenciement en faute il est aujourd'hui devant les tribunaux il aura son bureau de jugement au mois de septembre et nous attendons impatiemment de voir son jugement au déclaré abusif donc voilà je voulais témoigner et dire aussi une chose c'est que ce qui nous a permis de résister depuis 2007 la route des états c'est le fait d'être un groupe d'être déterminé d'être syndiqué c'est-à-dire d'être toujours mobilisé avec les salariés et de nous soutenir en permanence ce qui nous a aidé aussi c'est la mobilisation médiatique qui nous a permis de tenir et au nom de tous les salariés les militants de Wolters-Rouder je voudrais vous aviser et annoncer les gens qui vous soutiennent avec beaucoup de constance tous nos remerciements merci applaudissements merci c'est maintenant Daniel Seveur qui va témoigner alors Daniel merci beaucoup d'être venu Daniel est PDG donc on n'est pas habitué à avoir des PDG qui interviennent à la route du travail donc c'est bien on innove c'est très intéressant et donc Daniel a dénoncé une affaire je te laisse à l'ordre si je peux te soyez comme un camarade je te remercie je suis effectivement un camarade j'ai commencé par faire de la climatisation pardon mon premier chantier c'était climatiser la fête de l'humain et installer des œuvres d'art des musées pour lesquels il fallait bien qu'on pouvait être opératis à une école qui ne se retrouve pas c'était pour la France et tout le surparché en phase de clinique etc etc bon je remercie la lance-l'alerte qui vient de passer parce qu'elle vient de simplifier la vie elle a raconté mon histoire pardon je vais parler plus fort je remercie la lance-l'alerte qui vient de passer elle vient de simplifier la vie nos histoires se ressemblent un petit peu donc je dirige le groupe DS-Sylvest ce groupe a été en croissance depuis 1985 à 2010 avec plus de 2000 salariés dans nos réseaux aujourd'hui il en reste 900 sur les 2000 fin 2015 si notre groupe résiste aux prédations il en restera 4 à 500 mais d'ici quelques mois nous n'existerons plus nous serons anéantis cela est dû à des fraudes aux fraudes de multinationales monopolistiques et à la passivité de certains dirigeants d'administration au plus haut niveau de l'Etat en France ces pratiques que nous dénonçons durent depuis plus de 15 ans je tiens à préciser que certains fonctionnaires nous donnent clairement raison mais ils sont dépassés ou ne prennent pas le risque de dénoncer nous aller à comporter sur la prédation de richesses multinationales qui usent de pratiques illégales sur les territoires français belges dans l'Union européenne et dans le monde entier nous aller à comporter sur la captation frauduleuse de part de marché avec des méthodes mafieuses et connu de l'administration censée réguler ces marchés nous aller à comporter sur les appuis politiques multinationaux au plus haut niveau présidents de la République aux Etats-Unis secrétaire d'Etat aux Etats-Unis personnalités placées dans l'une parade force gouvernement français expert avocat juge pour capter frauduleusement des parts de marché ces prédateurs passent par l'organisation de fraude fiscale je dis bien fraude et non pas optimisation comme c'était le cas probablement tout à l'heure ce sont des fraudes avérées l'incitation aux fraudes sociales l'organisation de fraude au financement la publication du faux bilan la non-piscité des comptes malgré de multiples condamnations de tribunaux et de coups de la paix ici en France dans ce dossier des commissaires aux comptes sont impliqués ils n'ont relevé à deux reprises aux procureurs de la République qu'une partie seulement des fraudes il en manque une autre qui est un dossier intéressant le dit procureur de la République doit sûrement avoir mieux à faire que défendre des PME françaises contre des multinationales qui éluent impôts et taxes aux yeux mais à la barre des contrôleurs qui savent mais qui ne peuvent rien faire des administrations centrales françaises sont impliquées elles ont bloqué notre dossier alors que certains fonctionnaires contrôleurs de haut niveau confirment nos dires nous détenons cinq enregistrements de plusieurs heures en ce sens des enregistrements malheureusement plus utilisables devant la justice des avocats de premier ordre sont impliqués ils reconnaissent en réunion les fraudes mais organisent leur dissimulation en agissant en banque organisée là aussi nous avons un enregistrement de 4h25 qui détaille les fraudes mais la captation sonore est illégale n'est-ce pas des experts de tout premier ordre sont impliqués ils connaissent les fraudes mais les justifient en guillant une réalité qu'ils connaissaient déjà lorsqu'ils étaient fonctionnaires voire juges dans ce dossier ces anciens très hauts fonctionnaires deviennent experts pour les fraudeurs aujourd'hui contre nous on a appris récemment qu'un des experts s'occupait de l'expertise de la loi de la cour quelques mots de l'écrit pour résumer des conflits d'intérêts clients des rétro-pandouflages évidents des subordations de témoins la quasi-faillite des systèmes de contrôle de l'Etat des contrôles orientés avec l'iopie avéré et les mensonges de l'administration j'insiste sur les mensonges de l'administration devant les tribunaux administratifs et devant le conseil d'Etat j'expliquerai précisément comment on sait qu'il y a des mensonges on a été obligé d'acheter des témoignages des avocats des avocats street writers c'est-à-dire 100 fois des experts rétro-pandoufleurs des gourous bien connus de la communication politique je ne citerai pas enfin des colloques sulfureux des colloques par contre sulfureux où tout ce beau monde se côtoie se tutoie la valorisation des entreprises mafieuses que nous dénonçons est passée de 600 millions de dollars en 2008 à 10 milliards de dollars aujourd'hui le PER ce qui s'appelle ce à venir est de 57 je savais bien que nous n'étions pas en crise je pensais qu'il y avait une justice en France j'ai eu tort à mes dépenses et aux dépenses de 2000 salariés en France et de toute une branche d'un secteur d'activité qui reteniront 5000 salariés menacés au seul bénéfice de multinationales fraudeuses petite parenthèse il y a un reportage à 20h45 de cash d'investigation c'est pas ce dossier mais les personnages sont rééquivalents vous avez compris aujourd'hui je dénonce ce système infernal et cherche une médiatisation du dossier par des journalistes d'investigation j'ai en précisé que Dan Israël de Mediapart a travaillé le sujet pendant un peu trois ans il a déjà réalisé un article d'à peu près 10 pages un second de 10-12 pages et un second article de 3-4 pages donc aujourd'hui je dénonce ce système infernal je cherche une médiatisation du dossier avec les investigations parce qu'on a perdu spectaculairement le tribunal de commerce de Paris dans des espoirs rocamboles que je vous racontrer dans le détail hier j'étais administrateur enfin hier il y a longtemps quand j'étais petit j'étais administrateur d'un syndicat patronal français je dénonçais Macdo et son système de paupérisation immorale certes mais légale aujourd'hui seul tout seul je dénonce un système de paupérisation immorale et illégale merci à vous seul je n'y arriverai pas j'ai besoin de vous je pense qu'il y a quelque chose invisible à l'endroit et à la situation économique du pays alors je l'appelle Antoine Deltour donc Antoine Deltour c'est lui qui a été à l'origine de l'affaire qu'on appelle LuxFix donc on sait ce qu'on lui doit parce qu'on sait l'ampleur de ce qu'il a révélé en termes de fraude fiscale justement et sa phrase avec ce que disait Daniel tout à l'heure parce qu'il y a un ou deux qui sont impliqués d'entreprises qui sont impliquées et donc Antoine est aujourd'hui poursuivi par la justice qui est plus sans bourgeoise et Antoine risque plusieurs années de prison donc je dis tout de suite pour ne pas oublier il y a une pétition qui circule qu'il faut signer une lettre ouverte au président de la République puisque Antoine est français et qu'il n'a absolument pas été senti par les autorités françaises et pour finir suite à l'affaire dénoncée par Antoine les députés européens sont quand même un petit peu emparés et il n'y avait pas de questions donc il y a eu qui vote et une majorité qui demandait une commission d'enquête au niveau européen mais cette commission d'enquête ne s'est malheureusement pas mise en place et a été réduite à son plus simple espèce et la geste de plus expliquera les enjeux sur cette question je te laisse la parole encore je m'excuse j'ai pas l'habitude de m'exprimer pour l'entendre donc je m'entends de lire un texte je vous rassure que ce chiffre ça va être déclé parce qu'en fait mon histoire c'est juste un copier collé donc on s'entend j'ai travaillé comme auditeur au plus en cours dans l'un des quatre grands cabinets d'audite au monde donc malgré une carrière qui se déroulait plutôt bien j'ai décidé de démissionner entre autres parce que j'étais témoin de pratiques fiscales que j'aurais trouvé donc j'ai en partant j'ai copié 28 000 pages d'accord fiscaux secret appelé tax ruling qui avec quelques autres documents sont à l'origine d'un scandale appelé maintenant lux fixe donc en deux mots ces documents détaillent un système à l'échelle internationale de planification fiscale agressive qui permet aux multinationales d'échapper presque totalement à leur peau au détriment des PME qui sont en demande d'accès au détriment de nos autres simples citoyens qui devront nous serrer la ceinture et au final au détriment de l'ensemble politique publique en demande donc depuis l'éclatement de cette affaire le gouvernement luxembourgeois a reconnu que ce système avait conduit à des situations contraires à la politique plus qu'X serait un game changer et le luxembourg est en train de le souverer pour remédier à la situation au niveau de la commission européenne qui est présidée par Jean-Claude Juncker qui est aussi l'ancien ministre des finances et le premier ministre du luxembourg au sein de la commission européenne on utilise les documents que j'ai copiés dans le cadre d'une vaste enquête qui sent les taxes lignes de 22 des dotés que c'est à membre puisque le Sampo n'est pas le seul état en décembre et les tâches fiscaux que je contribue à révéler concernent bien d'autres pays notamment d'autres pays européens et parallèlement toujours au niveau de la commission européenne donc il y a une directive qui est en train d'être rédigée pour apporter de la transparence à ces pratiques puisqu'on vient d'en parler je ne pense même pas en parler mais effectivement au Parlement européen il y a aussi une commission spéciale qui est en tête en ce moment de change de justice et donc au départ il y avait un quart des députés européens qui avaient prévu de créer une commission en fête qui aurait eu des pouvoirs un peu plus étendues qu'une commission spéciale et notamment elle aurait permis de convoquer certaines personalités et certains responsables de ce système et elle aurait permis aussi de demander accès à certains documents donc en fait la commission spéciale qui est créée elle va réfléchir pendant 6 mois qu'on a un rapport mais c'est déjà pas mal parce que ça permet quand même de maintenir une certaine pression politique sur les vaccins sur la décision et toujours au niveau des répercussions de cette affaire la question a été portée jusqu'au G20 de Lisbonne en novembre donc en lançant un débat public redentissant le CIS contribue fortement à un contexte politique favorable à une harmonisation fiscale en Europe mais aussi à une adoption rapide des recommandations les plus ambitieuses que nous c'est de l'eux contre les pratiques fiscales de la journée et pendant ce temps avec un autre lanceur d'alerte à l'origine de cette affaire nous sommes un public au Luxembourg notamment pour violation du secret des affaires dans cette affaire on est ici ce soir et de manière assez ironique blanchement donc donc cette offre lanceur d'alerte et moi en tout cas on était plus à voir sur ces documents le risque enfin je ne connais pas on ne va pas j'ai l'adapté ça on risque jusqu'à 50 prisons et 1 250 000 euros d'amende hors dommage d'un filet en duel donc si jamais vous pouvez vous soutenir on va aller à vos pétitions il y a aussi un peu de soutien là dans le auquel j'ai possible d'adhérer mais je ne suis pas mettant davantage sur mon cas personnel parce que on est surtout ici nos autres lanceurs d'alerte nous sommes ici avant tout pour montrer qu'on forme une communauté pour les intérêts ce n'est pas que nous voulons donc chers amis lanceurs d'alerte nous ne sommes pas ça et ça fait chaud au coeur d'être réunis ce soir oui donc juste un mot sur ce que nous avons un peu loin de nous autres lanceurs d'alerte c'est que dans notre société il est considéré spontanément comme suspect d'agir selon sa conscience surtout si cela va à l'encontre de nos intérêts individuels les défenseurs de l'ordre des tapis ne nous comprennent pas dans cette démarche on agit selon la conscience c'est bizarre pour mettre en fait notre démarche de défenseurs d'alerte avec leur système de français souvent ils nous accusent d'être animés par un écosmique mentionné je pense surtout que nous prenons des risques considérables pour défendre l'intérêt général mais nous n'avons rien d'exceptionnel parce que tout un chacun dans son quotidien est amené à faire des compromis avec les sites et donc nous sommes des milliards de lanceurs d'alerte potentiels d'autant plus qu'agir selon sa conscience ça apporte un dernier destinat et en effet un lanceur d'alerte c'est pas seulement un groupe qui s'appelle l'infraction il n'y a pas besoin d'être témoin de choses extraordinaires que de dire un lanceur d'alerte parce qu'un lanceur d'alerte il peut aussi seulement informer l'opinion publique de pratiques contraires à l'exique c'est l'enjeu d'une définition d'un lanceur d'alerte je pense qu'il faudrait une définition très large et en avertant l'opinion ça permet de pousser des failles à le législage et justement de la faire évoluer et c'est tout la démarque pour le congrès et de l'application je vais conclure en me l'affirant qu'on ne peut plus tolérer qu'il soit pénalement répréhensible de défendre l'intérêt général et faire bénéficier les lanceurs d'alerte d'un cadre protecteur et ça rendrait un grand service à l'avenir Antoine il n'y a pas grand chose à dire après ton témoignage je tiens à excuser Hermé Falciani qui devait être là ce soir et qui n'a pas pu venir pour des réseaux de sécurité que vous pouvez imaginer malheureusement qui se voyait justement à la précarité et à la fragilité des lanceurs d'alerte on va passer au troisième temps de ce meeting ce troisième temps il est vraiment important parce que là avec tous les témoignages qu'on a rencontrés bien sûr on ne peut pas en rester là c'est extrêmement grave ce qui se passe tout ce qui a été dit tout le témoignage et donc vraiment on vous remercie ça démontre à quel point nos démocraties sont fragilisées par l'oligarchie financière qui se met en place au niveau mondial par ceux qu'on appelle les 1% et donc le but de ce troisième temps c'est de voir comment est-ce que justement nous on peut reprendre la main bien sûr on a un statut des lanceurs d'alerte donc on a lancé cette lettre ouverte ce matin adressée au président de la république donc là c'est les organisations qui ont appelé au meeting qui vont parler un petit peu et par une à chaque fois sur des thèmes bien particuliers pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait cette lettre ouverte au président de la république quels sont les enjeux sur les lanceurs d'alerte et puis ensuite enfin on finira par dire un mot sur la question du secret des affaires parce que pour nous c'est le combat qu'il faut mener étant donné que la directive européenne sur le secret des affaires arrive début mai en débat au parlement européen et qu'on sait que si cette directive est adoptée il y aura encore plus de difficultés au quotidien pour dénoncer les scandales et la corruption je passe tout de suite la parole à Bertrand de Mol je sais pas où est-ce qu'il est pour voilà merci beaucoup donc pour une petite explication très rapide pourquoi est-ce que d'un point de vue juridique les lanceurs d'alerte sont si faines donc Bertrand tu fais partie du cabinet d'avocat de William Gourouinon qui défend une bonne partie des lanceurs d'alerte qui parlaient je te laisse tout de la parole bonsoir à tous je suis collaborateur de William Gourouinon il aurait aimé être parmi vous ce soir il n'a pas pu mais je me fais son porte-parole un propos introductif sur la fragilité et le besoin de soutien des lanceurs d'alerte c'est ce qui nous réunit ce soir alors au sein du cabinet on en représente et on assiste un certain nombre d'entre eux ils se reconnaîtront ils se reconnaîtront ce soir et je les salue il y a le premier rang de ces lanceurs d'alerte Stéphanie Stéphanie Fille alors pourquoi les lanceurs d'alerte ont besoin aujourd'hui de tout notre soutien et d'une protection supplémentaire je vois d'abord dans un premier temps et quel que soit leur parcours quel que soit les faits qu'ils ont dénoncés quelle que soit leur démarche ils ont tous vécu une expérience double et extrêmement contradictoire chez chacun d'entre eux il y a eu dans un premier temps ce devoir irrépressible de dénoncer et de mettre sur la place publique des faits dont ils savaient qu'ils étaient soit illégaux soit absolument comme moraux et en tout cas contraires à l'intérêt à l'intérêt général et cette conscience citoyenne finalement va venir s'écraser de manière extrêmement brutale contre un mur et ce mur dans le meilleur des cas c'est l'indifférence et dans le pire des cas c'est la menace et les représailles de la part de ceux qui sont justement visés par les faits que le lancement de la lettre dénoncent et autre fait qui nécessite aujourd'hui notre soutien au bénéfice du lancement de la lettre c'est que finalement les entreprises ou les institutions qui sont l'objet des dénonciations croient encore trop aujourd'hui que le crime continue à payer et si le crime paye encore trop aujourd'hui c'est qu'il y a une trop grande inertie de l'institution judiciaire à prendre en compte et à prendre en main les faits qui sont dénonciés alors très rapidement s'il pouvait y avoir quelques pistes d'amélioration de la législation aujourd'hui pour protéger les lanceurs d'alerte ce serait et c'est ce que porte William Bourdon aujourd'hui la création d'une grande autorité administrative indépendante pour à la fois sécuriser les canaux de transmission des informations abriter et protéger les lanceurs d'alerte face aux risques d'intimisation et de représailles et finalement faire bouger plus rapidement l'institution judiciaire pour qu'elle prenne en main les faits que les lanceurs d'alerte dénoncent avec finalement beaucoup de mérite et qui nécessitent notre soutien aujourd'hui ce soir et je vous remercie je vais être beaucoup plus désagréable sur le temps de parole parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent parler merci beaucoup Sarah d'être là alors c'est pas hasard que tu es à Paris ce soir donc on a la chance que tu puisses nous dire juste un petit peu courage est c'est un international as well as working for Lucky Leaks I also work for a running organisation called Courage alors je travaille pour Lucky Leaks je travaille aussi pour une organisation qui s'appelle Courage Courage est un international whistleblower et journaliste source protection organisation qui spécialise en la défense de ceux dans les risques de risques de risques de risques Courage est une association internationale qui défend les ressources journalistiques et qui sont dans le contexte de plus grand pour exemple on a par exemple l'orcé fonds de soutien à l'internet depuis qu'on a occupé de sa défense en 2020 Courage uses the term truth teller generally rather than whistleblower to ensure that we encompass all those working for our rights to know courage courage pour les tous ceux qui disent la vérité plutôt que l'ensemble alerte afin d'être sûr de comprendre dans cette défense tous ceux qui ont le courage de défendre la vérité qui disent après le droit de savoir du tout courage pour tous ceux qui sont persecutés pour ce public service pour ces services publics pour ces services membres du haut public merci Applaudissements. La plateforme qui comprend 19 organisations de la société civile, des ONG, des syndicats, beaucoup sont ici présents et vont parler. En gros, ça représente la plupart des organisations qui travaillent contre l'obacité financière. Et nous, dans notre travail de lutte contre la fraude et les maisons fiscales, ce que je voulais dire, c'est que sur ces deux sujets, le rôle de jouer les lanceurs d'alerte et de continuer à jouer sont extrêmement importants. Alors là, je vous remercie sur ces deux sujets parce que c'est ceux sur lesquels on travaille. On ne dit pas que dans tout un tas d'autres domaines, ils ont été extrêmement importants et ils le sont toujours. Et sur ceux en particulier, que ce soit la fraude ou des pratiques illégales, c'est quand même grâce aux affaires du Crédit suisse, aux affaires UPS, aux affaires HSBC, qu'on a avancé vers l'échange automatique d'informations aux données bancaires, sans ces lanceurs d'alerte fichiers qui ont été révélés à différentes administrations fiscales. Alors, on ne serait pas là. On a des avancées à ce niveau-là. Et en ce qui concerne des pratiques qui sont moins illégales, on florte avec la légalité dans le cadre d'optimisation fiscale agressive. Et là, évidemment, je pense à un temps des tours et aux luxe-lix. Là aussi, c'est incroyable ce qui s'est passé. On connaissait ces pratiques, mais il y a eu une répercussion, une étonnation incroyable dans toute l'Europe. Et voilà, on a la Commission européenne qui se mange dessus, on a le Parlement européen qui se mange dessus, différents gouvernements également. Mais en fait, ça permet de maintenir une pression politique. Ça nous permet vraiment de travailler sur le prévoyé. Et ça fait un message d'espoir. Moi, ça m'a prisé le cœur de voir à quel point ça pouvait détruire des vies. Mais ça peut aussi les vraiment faire avancer la cause. Et donc, c'est évidemment une nécessité de mieux protéger aujourd'hui ces lanceurs d'alerte, que ce soit dans l'égalité ou de l'égalité prélimitée, en tout cas pour l'état général. Voilà. C'est la présidente d'Anticor, donc une association qui, comme son nom l'année, lutte contre la corruption. Bonsoir. Alors, simplement pour vous dire ce que représente Anticor aujourd'hui, Anticor rassemble des citoyens qui, par l'homme espagnol, en tant que victime de la corruption, en tant que donneur d'alerte, nous apporte une vision assez globale de ce problème. à la fois des journalistes, des journalistes, et il y en a qui ont payé de l'ordre. Je pense à Jean-Basquale Courreau, Pauline Issy, qui a dénoncé le système Flos. Je pense à Anthony Robert, qui a été poursuivi en diffamation, mais qui a gagné toutes ces procédures au final. Et puis, qui ressemblent à des chefs d'entreprise, dont M. Malik, qui, aujourd'hui, demande à bénéficier du programme de protection des témoins. Des salariés et des fonctionnaires qui sont parfois suspendus sur le champ pour avoir, au titre de l'article 40, effectivement, donné l'alerte. Moi, vous me confirmez, j'ai été à l'OE, j'ai un anticorps cambriolé, surveillé, menacé, au chaud du consumer, en diffamation. Mais je dirais que ce qui nous tue pas, renforce notre part du mal-aimé. Et je pense que c'est ça, en vérité, le moyen de lutter contre la corruption. Et au-delà des mesures techniques, bien entendu, on peut renforcer le droit. Malheureusement, le droit n'est pas compliqué. On a créé le droit d'alerte à la suite de cette affaire Cahuzac pour, deux ans après, essayer, par la disposition sur le secret des affaires, de l'enterrer, tout simplement. Donc, c'est d'abord une cause au nom d'un idéal. N'ayons pas peur de le dire sur des valeurs communes. On pourrait parler tout simplement de résistance. Et quand même, la petite note d'espoir, c'est qu'en face à cette corruption, cette collaboration, la résistance a déjà gagné. Et nous avons obtenu des conquêtes sociales. Et bien, peut-être, le temps est venu de conquêtes citoyennes. Il s'agit des droits fondamentaux. Je crois qu'on pourra se fatiguer à s'opposer à un pouvoir qui a tous les pouvoirs. Le véritable fonctionnement de nous est de prendre ce pouvoir de citoyens que nous n'avons pas en réalité. En demandant des comptes, en s'invitant dans les institutions par un contrôle et une présence renforcée, en s'opposant à la présence des lobbies dans toutes les institutions, C'est quand même impressionnant qu'on commande la transparence. On ait accepté ceci. C'est dommage d'avoir à dire pourquoi nous sommes là ce soir, alors qu'en réalité, nous sommes à cause des lignes de la République d'avoir à expliquer leur absence. C'est quand même impressionnant. Laetitia Liener, qu'est-ce qu'elle est là ? Alors, c'est Nicole-Marie Meyer qui est... Je pense que je passe d'autres paroles à Nicole-Marie Meyer. Voilà, merci beaucoup. Nicole-Marie Meyer, elle est elle-même lanceuse d'alerte, mais surtout maintenant, elle est experte pour Transparency International, et c'est une des meilleures spécialistes de la question des lanceurs d'alerte en France, d'un point de vue juridique. Donc, on se remercie beaucoup d'être là, et je fais ça. Merci beaucoup. Je suis comme André, c'est-à-dire que j'ai fait la première juillet sur le lance, mais effectivement, vous voulez tout à l'heure de pouvoir... Donc, j'ai... Je suis comme André, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, un accord défendant, de faire le risque d'alerte de l'énormément de pouvoir contre l'État français, et donc, effectivement, de gagner un procès, ce qui redonne à la fois une confiance et une toute de réclamée. Comme je crois que tout sera un moment très particulier, que vous avez peut-être toujours besoin d'une poésie, qu'il n'y a jamais assez de poésie, je vais me faire peur. Je vais citer Jacotet, « J'ai cette crainte que le pouvoir de l'argent, proliférant comme une peste, ne pourrisse tout ce qui est de l'humain jusqu'aux racines. » Voilà. Alors, maintenant, ce faire pour les lanceurs d'alerte et comment les protéger mieux ? Nous avons aujourd'hui cinq lois qui sont nées dans l'urgence émotionnelle à la suite de scandales. Cinq lois séquentaires et lacunaires. Nous n'avons ni définition globale, ni loi globale, ni cadeaux protégés et sécurisés interne ou externe, ni sanctions pénales contre les auteurs de représailles, ni régulateurs indépendants avec des moyens suffisants dédiés, ni fonds de dotation, ni fondation pour les victimes. C'est tout ce que nous devons construire ensemble. Voilà. Alors, Transparexie Internationale, c'est la principale organisation de lutte anti-corruption. Nous lions corruption, pauvreté et creusement des inégalités. Nous avons fait depuis 15 ans de la protection des lanceurs d'alerte un des piliers de notre action à l'international en publiant notamment un guide des principes directeurs de la législation d'alerte en 2009. En 2013, un rapport comparatif sur les 27 pays européens et leurs dispositifs. Nous avons publié en France deux rapports sur l'alerte technique en France en 2012, et notamment un rapport qui a aidé au vote de la loi Landin. et ceci qui est utile à tous ceux qui se trouvent en difficulté, c'est le guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte français avec les conventions internationales et les articles qui peuvent servir, les lois à l'international au niveau de l'Europe, la loi française avec toutes ses lacunes, ses failles, les erreurs à ne pas commettre, les conseils juridiques gratuits, les ONG par domaine auxquels vous adressez, les jurisprudences favorables aux lanceurs d'alerte de la route européenne des droits de l'homme, et en France. C'est un outil gratuit en ligne sur notre site, qui peut évidemment vous aider, c'est exactement ce que moi je n'ai pas aimé, je l'ai dit en difficulté, absolument que vous savez ce genre de choses. Nous avons par ailleurs créé une coordination d'ONG à l'année 2009, en premier lieu avec André Zicolela, donc la Fondation Sciences citoyenne MS, qui retrouve aujourd'hui 15 ONG capables de se mobiliser pour le vote de la loi. Nous l'avons fait en 2013, en 2013 nous avons protesté parce qu'un article de protection des lanceurs d'alerte avait été supprimé en 48 heures de notre communiqué commun et nous l'avons fait rétablir. Et en janvier 2015, TI France a ouvert aussi un très modeste, mais quand même un centre d'assistance juridique pour l'aide aux victimes. Nous suivons une vingtaine de lanceurs d'alerte, c'est très peu, mais chacun de nous fait ce qu'il peut. Alors, les recommandations de TI France, depuis 2009, sont le triptyque base, une loi globale pour les acteurs publics et privés et tous les champs de l'activité humaine, c'est-à-dire le concept signalement dans l'intérêt général, une agence pour traiter l'alerte, et une fondation en soutien politique comme dans de très nombreux autres grands pays. Alors, moi, je traiterai très rapidement de la loi globale, en théorie des collègues à la traité de l'agence et de la maison des lanceurs d'alerte. Je reste sur la loi. La protection des lanceurs d'alerte fait l'objet de débats parlementaires dans le monde depuis 45 ans. 25 ans en Europe, 5 ans en France. Près de 60 pays ont adopté une législation d'alerte, 7 pays une loi globale qui garantit une sécurité juridique, les autres ont une législation séquentaire de type millefeuille, donc partielle et lacunaire. Nous avons donc 5 lois latinaires, avec déjà des paradoxes internes qui sont nés du scandale obligatoire et du scandale Cahuzac, donc des lois émotionnelles d'amburgence lacunaire, lèvres petites, bruyères. Voilà. Nous disposons donc, grâce aux autres pays, nous disposons donc, une profondeur de champs suffisante pour analyser les expériences des autres pays, les réussites et les échelles, et Transparency publiera en juin un rapport sur les bonnes pratiques à l'international, loi, agences, fondations politiques. Les enjeux à l'international sont aujourd'hui un projet de l'international directive européenne de protection des lanceurs d'alerte qui serait porté par Barbara Rasmideli, qui est vice-présidente de l'international et qui reprend la démission du Conseil de l'Europe. Ce qu'il y a de plus avancé aujourd'hui en législation de l'alerte et au niveau européen, c'est la recommandation du comité des ministres d'avril 2014, avec un corpus théorique extrêmement développé et une démission globale, qui est menace ou préjudice. pour l'intérêt général. Si on arrive à se faire ça dans la loi, on pourrait intégrer des cas consumis dans notre territoire. On peut s'appuyer sur ce travail, pour reprendre la démission du Conseil de l'Europe, s'il y a dans l'intérêt général. A noter que cette directive, ce projet de directive européenne, est porté par un intergroupe intégrité de 67 députés parlementaires, et ces 67 députés parlementaires, devraient être bien évidemment des centinaires et des vigiles, pour l'autre directive en miroir, qui est la directive secret des affaires. C'est sur ces députés signataires que nous devrions nous appuyer pour les limites, pour tout ce qui peut menacer de fragiles droits d'alerte, dans la directive secret des affaires. Les enjeux pour la France sont une proposition de loi globale en lieu et place unique. Un député et un sénateur nous ont approchés en 2014 et 2015, pour porter cette loi globale. Nous avons recommencé à y travailler avec l'information science citoyenne et notre coordination de l'ONG, sachant que les deux meilleures lois sont le Public Interest Disclosure Act du Royaume-Uni de 1998 et le Credited Disclosure Act d'Irlande. En 2014, France a fait comme nous, c'est-à-dire qu'elle a commencé à faire un petit député. Ils ont fait 12 mois de 2006 à 2012 et étant parvenu à une opacité et incohérence interne, ils ont travaillé deux ans pour refaire une grande loi qui est aujourd'hui pratiquement la meilleure après celle des intérêts. En juillet 2014, nous ont fait de l'emploi de base. Ces deux lois comportent notamment un mécanisme de référé conservatoire de l'emploi. C'est-à-dire que vous vous trouvez en difficulté avec une alerte et en position d'être licencié, vous saisissez le juge et vous êtes tous les jours, vous êtes maintenu sur votre poste avec votre salaire jusqu'au procès. C'est une chose très importante, en avant, je signale. Elle protège les secteurs publics et privés, y compris les policiers, avec un dédommagement calculé ou réel, y compris de majeur des bobos, et retraite incluse. Donc, nous pourrions vous inspirer, si vous voulez, de ces exemples, et notamment de tous les mécanismes utiles, plutôt que de réinventer tout seul, tout. Nous devrions donc rendre, nous, en juin 2015, une première proposition de loi global à Yann Camus, qui nous l'a demandée, et qui pourrait notamment la profiter. Donc les enjeux sont rapides, et nous aurons besoin de tous aussi pour travailler avec moi, je crois aussi. Voilà. Pardon, une petite petite chose. La raison des lanceurs d'alerte, nous avons commencé à travailler avec 15 organisations depuis janvier, dans la ligne de loi de loi et une autre partie de ceux d'entre eux. Nous avons commencé à travailler pour savoir, effectivement, comment créer les missions, les fonds, la gouvernance, comment créer cette raison des lanceurs d'alerte. Et je me permets de vous signaler que nous faisons, nous faisons aussi ainsi, que je ne sais pas comment apporter notre législation et avancer. Donc un premier colloque à la sommet national, le 4 février. Le prochain colloque, c'est-à-dire que je ne sais pas si bien, le prochain colloque a lieu le 2 avril dans cette salle. Et le thème, c'est une maison pour les lanceurs d'alerte, moins d'interrogations. C'est une chaise de raison à l'adulté. Alors, je passe tout de suite la parole à Eric Hatz. Je peux vous dire, voilà. Donc, Eric est magistrat, c'est trop bien, on a beaucoup parlé de la justice. Et il représente le syndicat de la magistrature. Et donc, Eric va pouvoir vous éclairer sur les enjeux plus autoritaires des moments que vous voulez savoir. Voilà. D'abord, sur les principes. Je vais témoigner de l'admiration, les lanceurs d'alerte, qui sont le courage de la vérité. Michel Foucault parlait du courage de la vérité comme une vertu politique, un travail infini qui s'oppose au silence et à la servitude. Et effectivement, tout ce que j'ai entendu ce soir, ça questionne le droit, ça questionne les valeurs portées par le droit. Qu'est-ce qu'il y a derrière le droit ? La voici à la justice qui dit le droit. Et ça questionne aussi les équilibres de notre société. Effectivement, nous avons besoin du secret. Mais il y a un équilibre entre le secret et la transparence. Et une directive qui pose comme principe le secret et comme exception le droit de s'exprimer, le droit d'informer et qui mandatent un passe. Alors, à quoi sert le droit ? Est-ce que ça sert l'ordre établi ? Ou est-ce qu'il sert au quotidien les valeurs qui fondent la République qui sont inscrites dans la déclaration des droits d'homme ? L'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt. Alors je rappelle que la déclaration des droits d'homme elle dit aussi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et ces droits sont la liberté, la continuité, la sûreté, la résistance à l'oppression. Je crois effectivement que cette résistance à l'oppression, les lanceurs d'alerte en témoignent. Et il y a une oppression dans certaines violences économiques dont nous sommes victimes. Il y a une oppression dans la violence dont les lanceurs d'alerte eux-mêmes sont l'objet. Et donc nous pouvons résister. Il y a une insurrection par cette oppression. Et je rappelle le mot venu constituant de 1793, qui dit en cas de violation des droits fondamentaux, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des droits. Et c'est pourquoi, je crois que nous sommes débiteurs, nous, citoyens, vis-à-vis des lanceurs d'alerte. Nous leur donnons évidemment du respect, parce qu'ils ont montré ce qu'est une éthique de résistance, ce qu'est le prix d'une éthique de résistance au regard de la servitude volontaire qu'ils ont pu choisir. Effectivement, nous devrons protection, nous devrons une indemnité, pas une récompense, mais une indemnité pour ce qu'ils ont payé. Alors, ce qu'il faut faire, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a déjà été esquissé. Effectivement, il nous faut une loi globale, il nous faut une institution qui puisse protéger les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, c'est peut-être encore une utopie, mais lorsqu'un homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Alors, je vais peut-être encore une question de la suite, puisque forcément, la question qui se pose après tout ce témoignage, c'est quel syndicalisme vous voulez lancer l'alerte ? Je reste la parole pour 3 minutes. Merci. Ça va être dur. Je crois que tous ces témoignages montrent quand même, d'abord, l'ampleur de la corruption, sa diversité, et puis aussi, quand même, ses pratiques criminelles. Et moi, je voudrais encore remercier les lanceurs d'alerte ce soir, mais je peux dire que nous sommes fiers, nous, l'UD et CGT de Paris, et l'UG CGT, d'avoir organisé ce meeting qui n'est qu'une première étape de notre bataille commune. Il me semble, il me semble que le syndicalisme français et européen ne peut pas rester muet. Il ne peut pas rester même que spectateur face à ces attaques terribles contre la démocratie aujourd'hui. Et nous voulons, nous, être justement ces résistants de notre époque, ces bâtisseurs de nouveaux droits pour que vive la démocratie. Parce qu'on voit bien le spectre, donc, des affaires, du secret des affaires que nous avons fait retirer d'Alain Macron et qui pourrait réapparaître à travers cette directive européenne, le combat des lanceurs d'alerte et le traitement inique dont ils font l'objet, et le fameux Wall Street Management que nous avons dénoncé depuis des années aujourd'hui dans les entreprises, qui percute et sanctionne l'exercice de l'éthique professionnelle, illustre les attaques contre cette citoyenneté et démocratique à relever aujourd'hui ensemble. Les démocraties nous paraissent l'objet de l'intérieur par la finance. Les délignants de la finance n'hésitent pas à se considérer au-dessus des lois, insultent et stigmatisent les lanceurs d'alerte en délateurs, nous l'avons encore vu ce soir et leur peur est grande de voir se construire des contre-pouvoirs qui reprennent la main et redonnent sens à l'humanité et aux valeurs de vivre ensemble. Ces ennemis de la transparence et de l'intégrité s'accaparent le pouvoir pour s'approprier le monde, et nous l'avons dit, les 1% qui possèdent 50% des richesses du monde sont ultra minoritaires, nous notre force c'est d'être les 99%. On a vu que la multiplicité des affaires révélées par les lanceurs d'alerte aujourd'hui ont progressé la démocratie. Mais à quel prix ? En en payant le prix fort individuellement. Alors l'injonction au courage ne résout pas le dilemme auquel tout citoyen peut être confronté, se mettre en danger dans sa vie professionnelle et personnelle ou se taire à jamais. Nous ne voulons plus de vie bousculée et grisée, voire de martyr pour avoir accompli son devoir citoyen. Il n'y a pas de liberté réelle d'expression et d'action pour intérêt général sans un cadre collectif de droit et de protection. Et c'est vrai que notre syndicalisme eugique du CGT est pleinement concerné, mais aussi engagé dans la matière. Les 4 sont de plus en plus poussés à laisser leur citoyenneté aux portes de l'entreprise. 55% d'entre eux considèrent en effet que les choix et les pratiques des entreprises entrent régulièrement en contradiction avec leur éthique professionnelle et 75% d'entre eux ne sont pas associés aux décisions, mais sont juridiquement et judiciairement responsables et poursuivis. Ils sont soumis au même dilemme que l'on a entendu aujourd'hui, celui de se soumettre ou de se démettre de leurs fonctions, subissant harcèlement, placardisation, humiliation, licenciement, s'ils ont osé publiquement de refuser des directives qui impactent négativement l'environnement de l'entreprise, le nombre d'emplois dans l'entreprise et la situation de différentes catégories de salariés. Alors, au niveau de logique, nous portons un manifeste sur la responsabilité sociale des cadres, dont nous débattons avec les salariés dans les entreprises, avec aussi d'autres partenaires, comme la Fondation pour le progrès de l'homme, Ingénieurs sans frontières, aussi l'école de management de Paris, et nous intervenons avec ce manifeste, poussons les portes des grandes écoles de management, pour justement faire réfléchir sur un autre contenu, un autre enseignement d'un nouveau manager. Nous portons aussi l'existence d'un droit de refus et d'alternative sans sanction, dont d'ailleurs le statut de lanceur d'alerte pourrait faire partie, qui donnerait les moyens d'exercer pour lesquels leur responsabilité sociale et sociétale et leur rôle contributif. En l'absence de protection et d'organisation collective, nous l'avons vu, l'intégrité coûte tout en sacrifice et, pour ce qui nous concerne, les seuls cas où nous avons pu l'éviter, c'est lorsque le lanceur d'alerte est resté anonyme et les affaires portées par le syndicat, on l'a vu par exemple avec le syndicat bugique du printemps. Alors, lanceur d'alerte qui est syndicaliste pour nous, c'est un même combat, c'est des combats qui se rejoignent et qui peuvent se renforcer, c'est pourquoi on veut mettre notre outil syndical, le maillage de notre organisation, la force qu'on peut représenter au service de cette reconquête de liberté, de transparence, de droits nouveaux, pour répondre aux besoins de la démocratie. Cela constitue, nous sommes-nous-t-il, la feuille de route d'un syndicalisme responsable, moderne et d'avenir, qui permette aux salariés, avec l'élanceur d'alerte, et aux côtés des forces progressives de ce pays, de pouvoir aussi dire, en matière à s'inquiéter et à se mobiliser contre cette directive. On remercie beaucoup Martine Giffel, qui est le président de GoroCadre, d'être venue. Et donc Martine va nous expliquer les inquiétudes que GoroCadre a portées, et les critiques que GoroCadre a portées contre cette directive, avec les dangers que GoroCadre a portées contre cette directive. Je ne parle pas en français, c'est bon, mais en français, j'ai bien dit. Merci. Chers amis, GoroCadre est un partenaire social et intersectoriel européen reconnu. Nous résoudrons les organisations similaires des cartes, qui sont organisées par les syndicats nationaux et les fédérations européennes syndicales. Les questions importantes que nous avons sont, les signerons sur les milieux, et la recherche et le développement est restée pour conclure dans ce domaine. Pourquoi pensez-vous à GoroCadre ? En tant qu'un, nous sommes souvent confrontés non seulement… C'est mieux ? En tant qu'un, nous sommes souvent confrontés, non seulement à des responsabilités juridiques, mais aussi à des vies éthiques. Dans les trois nombreuses entreprises, les intérêts financiers et des actionnaires peuvent entrer en contenu avec la responsabilité sociale des entreprises. Pour les cadres, c'est la première sur-créer du camp démocratique. Ceci est particulièrement de place lorsque les indicateurs des bonnes performances ne sont pas alignés avec la politique des responsabilités sociales des entreprises. Si les employés ne sont pas en mesure d'assumer leur responsabilité éthique et sociale, ils doivent avoir une dernière école disponible si elles sont des actions des affaires d'attaque. Les législateurs doivent donc travailler sur la création de protections à des cartes des affaires d'attaque. Au niveau européen, il y a maintenant une proposition de directives sur les secrets d'affaires. Notre plus grande préoccupation sur les sujets est qu'il se cadre au monde des difficultés et des mobilités professionnelles. La protection des secrets d'affaires ne doit pas conduire à des effets un désirable déploitation qui déploie une marché du travail. Flexible. Flexible ? Non. C'est pas sûr. Salutage. Merci. Il va falloir s'habituer à lancer des alertes sans doute trop. Comme ça. Est-ce que pendant ce temps, Laetitia Viébert qui est là, ce sera plus pratique de parler sans micro pour toi ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? 市� безопасных Spinacity. entin. C'est ce qui vous plaît, je vous lerais à faire. nationaux en accompagnant les victimes par les populations victimes pour demander réparation des préjudices causés par ces affaires économiques, soit par des procédures judiciaires, soit par l'administration de réunition. Donc en tant que Sherpa, ce que je voulais dire ce soir, c'était qu'on pouvait constater que les organisations en général qui oeuvrent pour l'intérêt général et pour la solidarité internationale ont besoin des lanceurs d'alerte. Très conquétant, si les lanceurs d'alerte ne nous donnent pas d'infos, on ne peut pas avoir connaissance des actes de corruption, des agissements illicites ou illégaux des acteurs économiques qui affectent des populations entières. Ça peut être l'optimisation fiscale agressive telle que le Swiss Leaks, ça peut être la fraude fiscale dénoncée par le Swiss Leaks, cette infraction ou ces mauvaises pratiques financières, qui ne sont pas nécessairement illégales d'ailleurs, sont par nature cachées. C'est rarement une violation des droits humains que nous combattons aussi et nous avons besoin de ces voies pour en avoir connaissance et pour les combattre. Au niveau international, on peut constater que les citoyens sont de plus en plus demandeurs de transparence de la part des instituts gouvernementales et multinationales. Cela se traduit au niveau européen par l'adoption dans ces derniers mois de directives européennes qui font constance. Malheureusement, c'est le deuxième point sur lequel je voulais appuyer. Au niveau français, les lanceurs d'alerte sont prévues, notamment au titre des affaires portées à teinte à l'adoption d'information et de la presse, alors que le souscrit de l'obligation était déjà pour que j'ai vu très longtemps. Ou encore le retour en arrière, tenté par la proposition de publication des comptes, alors qu'une directive européenne oblige à faire du reporting financier et qu'on en est plutôt normalement à demander un reporting aussi extra-financier ou multinational. Donc un vrai retour en arrière. De même le sort qui a été réservé à la loi qu'on appelle le devoir de vigilance. Cette loi qui responsabilise les sociétés mères donneuses d'ordre à leurs filiales et secrétants, donc des empranges et bénéfices, les portiers sont les donneurs d'ordre. Donc ce devoir de vigilance qui responsabilise les sociétés mères des conséquences parfois désastreuses de leurs activités sur les positions de travail et de vie des populations locales. Alors ça peut être des salaires de misère, ça peut être une régression syndicale, ça peut être des expériations, des pollutions, des atteintes à la santé, etc. Cette proposition de loi contre le devoir de vigilance a été renvoyée en commission fin janvier puis vider de sa substance pour être réexaminée fin mars. Donc on vous attend fin mars, bien sûr. Mais cela va demander pas mal d'amendances, quelque chose d'efficace. En faisant cela, le plan de protège est l'entreprise responsable au détriment des entreprises responsables parce qu'elles existent, au détriment des citoyens et au détriment des populations locales qui ne peuvent pas donner réparation. Donc, et l'ensemble est là, c'est d'autant plus indispensable en ce moment en France. Merci. Applaudissements La protection des secrets d'affaires ne doit pas produire à des effets indésirables d'éducation qui limite un marché de travail flexible et la bonne, la médio reste, la médio ration et l'utilisation des compétences des employés. Cette législation représente donc un dangereux pour des cadres qui sont les salariés les plus souvent amenés à traiter ce genre de 25 ans sécris dans les entreprises. Quand j'ai besoin de décrire le problème de la communauté, je délice, souvent l'exemple d'un ingénieur chimiste. C'est employé pour anticiper à l'évolution, l'évaluation de processus. Ces processus présentent des évitudes avec ce qu'il a appris au cours de ses entiers et à l'université, ainsi que dans une entreprise. Ces évitudes, mais pas exactement les mots, la même. Les procédés utilisés dans l'entreprise est un réel avantage compétitif par rapport à d'autres entreprises sur les machines. Les salariés guidaient son travail dans cette société couvert au global, loin et participe à la construction de processus très similaires à l'université. Cet exemple met en evidence les hommes d'ici. Et c'est les processus utilisés par la première société qui a fait un secret d'appel. Et c'est la complication de l'assemblage précis à ces composants différents que ce qui a été fait à l'université ou dans l'article du journal. Ou alors, c'est une information connue ou facilement accessible aux personnes dans le milieu qui s'occupe normalement de ce genre d'enseignement. Et c'est que les procédés ont une valeur post-commerciale parce que c'est le secret. A-t-il faire l'objet des mesures suffisantes dans ces circonstances par une personne légalement tenue dans le contrôle de l'information afin de garder le secret ? Comment l'employé sera un monsieur de faire la différence entre les actes décides et illicites ? L'European en décide qu'il y aura des problèmes avec ces trois pratiques lorsque la directive sera introduite dans la législation nationale et appliquée et interprétée par le tribunal. Les réglementations doivent être claires, équilibrées et prévues. ... 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 est fondamentale et très importante. A une époque, et je terminerai là-dessus pour être très court, je rappelle que le travail des journalistes est devenu très très compliqué. Pourquoi il est compliqué ce travail des journalistes ? Parce que les principaux médias de ce pays appartiennent aux principales puissances financières et industrielles de ce pays. Quand j'entendais tous les témoignages sur les banques, je rappelle que la moitié de la presse quotidienne régionale de ce pays appartient aux crédits mutuels. Soyez un lanceur d'alerte chez Bouygues, sur TF1. Demandez à un journaliste de TF1 et qu'on sorte d'alerte sur une affaire de Bouygues. Jamais ça n'arrivera. Donc voilà, il faut continuer ensemble ce qu'on a commencé ce soir. Merci. Donc la parole est à Benjamin Sautac, qui est cofondateur de la Quadrature du Net, et qui doit parler en plus de minutes 5 ans 5, il sait chronométrie, donc vous pouvez vérifier. Bonjour, donc la Quadrature du Net, c'est une association de défense des libertés à l'ère d'Internet. Il y a trois points qui me paraissent importants, que je ne sais pas trop entendre ce soir, que je vais les ouvrir très rapidement. D'abord, être lanceur d'alerte, c'est permettre la diffusion effective publique des crimes, des délits, des comportements illégitifs de votre être dénoncé. J'insiste sur ce truc, parce que, par exemple, rendre des fichiers ou des informations à qui que ce soit, des sociétés, un ministère, le fisc, ou des services secrets, ne pas les diffuser, ce n'est pas être lanceur d'alerte. Même s'il risque de perdre le complément financier pré grand, ce n'est pas vraiment une lanceur d'alerte, il faut que le public soit différemment. Parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des effets dans le réel, et à se protéger le maximum. De l'importance des fondations comme Courage, d'Aventicor, comme PIDA, comme Transparency International, et de lois protectrices des lanceurs d'alerte. Donc ça nous paraissait très important. À la Quadrature, on a connu sur tout des lanceurs d'alerte étrangers. Je vous invite aussi, ce soir, à penser à eux. J'ai découvert énormément de cas ce soir, qui ont été très intéressants. Le droit d'asile pour ces étrangers doit encore s'amiquer. Sinonel est réfugié, aujourd'hui, dans la Russie, de Vladimir Poutine, qui sentait ironique. Chelsea Manim est en prison. A songé passer dans son amassade, pensant donc aux cas étrangers. Et dernier point, à la Quadrature, on maîtrise, on connaît l'outil informatique et Internet. Il faut aider, j'ai entendu, tous les témoignages aujourd'hui qui vont scotcher là-dessus, il faut aider ceux qui veulent dénoncer les crimes et délits dans la conservation des preuves, dans les copies des données, dans les citades des documents, dans la conservation des preuves, audio et vidéo, la reproduction, notamment, et la sécurité personnelle. Le seul temps là, on parle de la société fondamentale. Pensons-y, dans le monde, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Valérie Lefebvre-Swan, qui est secrétaire générale de la Fédération des banques CGT, donc elle aurait beaucoup pas dit ce soir, j'imagine, Banque et Assurance. Elle aurait beaucoup pas dit, au but de tous les témoignages, mais donc elle va nous faire un éclairage sur HFSC et RFC. Allez-y, toujours aussi rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, je suis François Nuchet, je suis secrétaire du syndicat à la Fédération des banques et assurances. Alors, la TICC, c'est une filiale du groupe entre le maire de la CEPARD, le MEPCE. Alors, moi, j'attends très rapidement pour apporter un témoignage sur les centrales et les tentatives de sanctions dont sont victimes de très souvent des syndicalistes dans l'exercice de leur mandat. Ça a été rappelé, je crois, par les intervenants, les dames et les intervenants. Alors, le 31 octobre 2013 avait lieu le comité de groupe du BPCE, au cours duquel le plan stratégique du groupe BPCE a été présenté, le plan stratégique, pour l'année 2014, enfin, pour les années 2014-2017. Donc, ce qu'avait décidé le collectif, le ministère du syndicat CGT, BPCE, et c'était déjà d'organiser un rassemblement le jour de ce collectif, le jour de ce comité, un rassemblement de tous les élus et mandatés devant le siège BPCE pour vendiquer le maintien des emplois, le maintien des sites, le maintien des agences. Dans ce comité de groupe, donc, des informations ont été données, d'informations, d'une nature, stratégiques. Mais, à l'issue de ce comité, il y a les élus du comité de groupe qui ont participé à ce comité, ce sont, on rassemblait les camarades, les autres délégués syndicaux, les autres élus, les élus, de toutes les entreprises, et nous avons décidé, collectivement, de publier un communiqué de presse. Un communiqué de presse, alors, j'ai pas le temps, mais que disait ce comité de presse ? Il n'y a pas de choses révolutionnaires. Il disait notamment que les inquiétudes de la CGT en termes d'emploi, de maintien des sites, de conditions de travail, étaient tout confirmés. Et nous appuyions notre argumentation en citant les objectifs chiffrés du plan stratégique qui avaient été annoncés aux élus du comité de groupe. Nous citions notamment les objectifs de doublement du résultat d'aide du groupe. Nous citions les objectifs d'amélioration de notre coefficient d'exploitation. Nous avons donc donné dans ce communiqué de presse des informations qui nous paraissaient nécessaires pour mener notre bataille syndicale. Et en conclusion, bien sûr, nous avons eu à renforcer les syndicats, résister au plan de suppression d'emploi. La simple diffusion de ce comité a déclenché la fureur du patron du groupe BPCO qui a immédiatement décidé, enfin qui a tenté d'engager une procédure de sanction contre un des élus. Il s'est attaqué à un élu en particulier. parce qu'il n'a pas voulu attaquer la CGT, il a tenté de s'attaquer à un élu. Bon, je m'évite. Alors toute la CGT, bien entendu, a immédiatement réagi. Toute la CGT, les objectifs CGT, BPCE, Fédération de contact. Donc, je m'évite. Donc, je m'évite. Et je finis. Alors tout ça pour dire que, grâce à la mobilisation, nous avons reculé, mais il est très important, il est très important, aujourd'hui, quand ça a été dit, de combattre la loi Macron, de combattre la loi Macron. Et moi, qui suis s'étapeur d'un syndicat qui prépare le 9 avril. Je crois que c'est le 9 avril, ça va être le début. Donc, ça nous est dit, je pense que c'est un date importante. Le 9 avril appelle la balancée professionnelle dans le CGT, vous pouvez souligner. Merci. On va écrire le Férosman, secrétaire de la Fédération Pancation. Juste un mot sur HSBC. Parce que la CGT à HSBC existe, mais elle n'existe que dans la banque de détails. Aujourd'hui, les gestionnaires de portefeuille dans la banque privée, ce n'est pas évident pour eux d'être à la CGT et de faire appel à la CGT. Donc, ce qui s'est passé chez HSBC en 2007, et qui revient aujourd'hui dans les médias parce que des journalistes ont le courage de donner des noms, pour les camarades de la CGT et pour les salariés d'HSBC, c'est l'histoire ancienne. Le problème qu'on rencontre dans les assurances, c'est que de plus en plus, les patrons nous interdisent de discuter avec la presse. Chez HSBC, depuis 2007, dans le règlement intérieur, il est stipulé noir sur blanc qu'aucun salarié ne doit discuter avec un journaliste, sauf s'il a l'autorisation du patron. Donc, on l'a vu à travers les témoignages de ce soir, même si on est syndicaliste, si on est élu du personnel, si on est dit salarié protégé, c'est une protection totalement relative puisque du coup, le patron fait quand même ce qu'il veut. Une fois qu'on est dehors, c'est très très difficile de faire reconnaître la nullité du licenciement. Donc, les salariés ont peur aujourd'hui. Et dans les banques, il y a une telle puissance, on l'a vu, dans tout ce qu'on a entendu ce soir, il y a une telle puissance du patronat que les salariés n'osent pas se mettre en avant et aller vers les journalistes. La seule chose qu'on a, nous, à la CGT, c'est la puissance du collectif. Et c'est le collectif qui nous permet, par des biais détournés, on l'a vu avec le printemps, par des biais détournés, de pouvoir, pas indirectement, aller voir les collègues et porter leur parole auprès des médias. Donc, c'est par le collectif qu'on y arrivera et c'est aussi grâce à la CGT qu'on y va soin. Merci beaucoup. Je vous remercie, mais je vous remercie, c'est le mal de vous que je pense tout le monde a. Merci beaucoup. C'était très important, je pense, ce qui s'est passé ce soir. C'était un petit peu la première fois qu'on avait une réunion de ce type-là. On sait tous que ces clésariés qui commencent et qui vont continuer. sur la Directive Secrets des Affaires, on va lancer très prochainement un appel européen contre la Directive Secrets des Affaires qui va sortir dans plusieurs semaines, portée par des syndicalistes, des lanceurs d'alerte et des journalistes de tous les pays d'Europe. Donc, il sera soutenu à signature, support de pétition. On va aussi mener une corporelle d'interpellation des parlementaires européens. Donc, c'est extrêmement important, de se mobiliser sur cette question. Et donc, on vous invite tous à venir pour boire un verre et manger avec nous si vous souhaitez. Et à participer avec toi. Merci encore. Et comme on dit, si je ne l'ai, ce n'est qu'un des vues. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements